... mais pas mal connue au niveau local en tout cas. Donc sur une journée qui va concerner la demande d'aide, les demandes d'intervention que les professionnels nous-mêmes recevons, et puis dans quelles contraintes, si je résume à peu près, dans quelles contraintes on se retrouve, et dans quel paradoxe on se retrouve parfois, entre cette demande, cette non-demande, cette contrainte, cette demande d'une institution, comment on se sort de tout ça, qui c'est bien complexe, parfois on y perd un peu son latin, et on perd un peu son éthique. Donc tous les deux, ils vont nous aider dans cette journée à avancer sur ces questions-là. Alors, quand même les présenter, donc Yardi, même s'il est connu, c'est un assistant de service social, Estelle Karchem aussi, donc deux AS qui ont bien tourné, Guy est thérapeute familiale, oui, on va dire bien tourné, est thérapeute familiale, il est formateur en approche systémique et en programmation neurolinguistique, j'oublie quelque chose, non, tout est dit ? Il habite en Belgique, donc il a retrouvé l'appui, oui, il nous a emmené l'appui, je ne sais pas. Estelle est assistante de service social, formée aussi en approche systémique et formée en thérapie familiale, elle travaille en gendarmerie dans les rôles, donc elle se présentera peut-être plus, je te laisserai te présenter un petit peu plus. Alors la journée va se dérouler en plusieurs séquences, donc on a prévu des interventions de une heure des intervenants, normalement on démarre là maintenant, on va finir à 17h, on a prévu en fin de matinée et en fin d'après-midi, au moins une heure de débat avec vous, de façon à ce que ça ne soit pas simplement des apports, mais ça soit interactif, parce que c'est souvent ce qui est le plus intéressant, donc on va faire deux séances comme ça, on a des étudiants qui sont là, on en a quelques-uns qui sont là, et qui vont vous passer le micro, donc à ces moments précis, pour que vous puissiez vous exprimer. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Pour le repas de midi, donc pour ceux qui connaissent, donc on s'arrête à midi et demi, je crois on reprend à 14h, ceux qui connaissent, on peut manger à Géant Casino, Carre Sud, il y a aussi les Hattes, Elisa qui est juste à côté, qui propose des repas à 9-10 euros, donc s'il y en a qui sont intéressés, manifestez-vous, je peux appeler pour réserver. Non ? Tout le monde a prévu pour manger à midi ? Ok, et bien je crois qu'on va pouvoir démarrer, si je n'ai rien oublié. Bien, bonjour à tous ! Donc d'abord, je dois vous dire que je suis très content, c'est un petit groupe, ça va pouvoir être interactif, un petit peu plus que quand c'est des shows à l'américaine, là, parce qu'il y a plein de gens. Donc comme Elisabeth vous l'a dit, je m'appelle Guy, j'ai 54 ans, j'ai 4 enfants, je suis grand-père de 2 petits garçons, toute personne qui veut voir la photo des petits à la pause me le demande. Je vous dis ça parce que je vais probablement, dans les exemples que je vais vous donner, je vais vous donner des exemples de ma propre famille, parce que j'ai promis aux familles avec lesquelles je travaillais que j'allais arrêter de les instrumentaliser, quand moi-même, j'ai des exemples dans ma propre famille. Qui a des enfants aussi ? Vous ne pouvez pas lever la main, et je vous promets, je ne fais pas d'informations préoccupantes. Bien, donc vous le savez bien, moi j'ai un diplôme aussi d'éducateur spécialisé, donc vous imaginez bien que dans ma propre famille, je n'ai eu aucun problème, puisqu'à l'école, on m'avait appris comment je devais éduquer mes enfants. Donc tout s'est toujours bien passé. La seule chose, c'est que dans les exemples que je vais vous donner, je prendrai toujours la mauvaise position et je donnerai la bonne position à ma famille, à mes gosses, parce que ça me paraît quand même sympathique. Bien, donc, je pense que dans le cadre du travail éducatif et du travail social, nous sommes à une période de mutation absolument extraordinaire, comme toute notre société. Et je pense d'ailleurs que ce qui est en train de se passer au niveau politique partout dans le monde ne témoigne que de cette mutation extraordinaire que nous sommes en train de passer. Vous devez absolument lire le bouquin de Touraine qui s'appelle « La fin des sociétés », qui annonce effectivement que les solutions d'avant ne marcheront plus après, mais radicalement. Et si vous avez été à l'école sociale, vous savez bien que tous nos paradigmes sont fondés sur quelle est la demande. Je ne sais pas si on vous a pété les neurones avec ça. Moi, pendant trois années, on m'a pété les neurones. Quelle est la demande ? Et c'était bizarre, parce que moi, les familles que je rencontrais, quand je leur demandais « Quelle est votre demande ? » Elles me disaient que vous arrêtiez de me faire chier. Mais on m'avait appris à l'école sociale que ça, c'était parce qu'il y avait une demande implicite. Non, c'est parce que les gueux sont cons. Les gueux ne connaissent pas les demandes qu'il y a derrière leurs demandes. Donc c'est à moi, à travers l'heure sociale, à évaluer quelle est la demande qui est derrière la demande. Donc une gamine de 14 ans qui fait une tentative de suicide, ce n'est pas une gamine qui a une solution à une vie de merde. Non ! C'est une gamine, à travers sa tentative de suicide, qui pose une demande. C'est génial, ça nous met tout le temps du bon côté. Un Africain qui était à ma formation me disait que tu sais, tout ce que tu racontes, ça me fait penser à une phrase africaine. En Afrique, on dit que la main qui donne, elle est toujours plus haute que la main qui ressort. Donc quand nous travaillons avec les familles, les personnes avec lesquelles nous travaillons, à quelle est leur demande ? Bien sûr, c'est pour les mettre à leur juste place. Celle de celui qui tend la main, comme ça donne notre expertise, nous pouvons donner quelque chose. Ce monde est en train de radicalement être en mutation. Je pourrais vous poser une question à vous. Lequel d'entre vous irait demander de l'aide dans un service social dans lequel il travaille ? Lequel d'entre vous le ferait ? Sans avoir peur de ce qui risquerait de se passer. Je pense que la mutation terrible qu'on a vécue, moi, alors je suis un vieux, les jeunes, je pourrais être votre père, c'est affreux pour moi. Non, c'est vrai, c'est terrible. Le jour où une stagiaire m'a dit mais arrête, tu pourrais être mon père. Pendant trois mois, j'ai fait une dépression profonde. En me rendant compte que je vieillissais. Quand moi j'ai commencé mes études d'assistance sociale et d'éducateur spécialisé puisque j'ai fait les deux, les piliers du travail social étaient absolument différents de maintenant. Le premier pilier du travail social, c'était la proximité. Vous pouvez regarder les photos d'éducateurs il y a 30 ans. Si vous les voyez avec des familles, vous ne savez pas repérer... Enfin si, en général, l'éducateur est celui qui est le plus mal habillé, qui a une bagnole de merde, qui s'il se fait arrêter par les flics, on va lui piquer sa bagnole. Parce qu'on était dans la proximité. On tutoyait les populations. On partait en vacances avec les gens. On allait dans les familles boire une tasse de café. Moi je me rappelle mon premier stage. J'ai dû faire un stage dans un service de protection de l'enfance en Belgique. Et je me rappellerai toujours que j'ai mon chef de stage qui vient et qui me dit « Guy, il y a un monsieur fermier. Il tabasse un peu ses gosses. Il faudra les voir. Je prends ma petite mobilette. Je vais. J'arrive à la ferme. C'est début juin. La pluie se prépare. Je vois le type en train de préparer son tracteur avec son char à foin derrière. Et comme je suis petit-fils d'agriculteur, je me dis « Merde, tu tombes bien mal. » Parce que c'est net que le monsieur ne va pas avoir le temps d'avoir un entretien avec un assistant social. Quand j'arrive, il me dit « T'es qui ? » Je dis « Viardiste, j'ai un assistant social au service de protection de l'enfance. » Je me rappellerai toujours, il me regarde et me dit « Ah, tu fais un métier de PD en plus. » Parce qu'il y avait que des femmes qui étaient assistantes sociales. Non, c'est vrai, dans mes études, on était 30 mecs pour 120 étudiants. Ce qui ne pose pas que des problèmes. Je me rends compte, effectivement. Il me dit « Mais tu ne te rends pas compte, je vais aller chercher mon foin et il va pleuvoir, etc. » Et je dis au type « Donnez-moi une fourche. Je vais vous aider. » Et il me dit « Toi, PD, tu te rigoles ou quoi ? » Il dit « Donnez-moi une fourche, vous allez voir. » Je suis petit fils d'agriculteur chargé des chars à foin chez Fer. Il me donne la fourche, on va au champ. Pendant deux heures, je vais charger au foin avec lui. Et après deux heures, il me dit « Tu n'es pas PD, toi ? » « Tu manges à la maison ? » Et je dis « Je veux bien manger, mais vous savez bien qu'on va devoir discuter. » Et ce monsieur va me donner ma première leçon qu'une famille m'a donnée. Il m'a dit « C'est OK, on peut parler, mais pas devant les enfants. » Quel type génial. Il sait comment protéger son statut de père. On ne peut pas mettre des parents en danger devant leurs enfants. Il est évident que quand je suis revenu trouver mon chef de service, tu t'appelles comment le monsieur qui a la copie ou le brunner ? Quand je suis... Non, il te ressemblait, Julien. Quand je suis venu à une belle bête comme toi, quand je suis venu trouver mon chef de service et que je lui ai dit « Ben voilà, quoi, pour créer la relation, j'ai pris deux heures à l'ifaner. » Le chef de service m'a dit « Je crois que tu as déjà réussi ton stage. » Parce que la philosophie dans laquelle on était, c'était l'aide. Et l'un des premiers piliers de ce travail social, c'était la proximité. Il fallait d'abord créer une relation à l'intérieur de laquelle la personne allait pouvoir formuler une demande d'aide. Ainsi bien parce que j'avais fait un barbecue dans un quartier et je suis en train de faire le barbecue dans le quartier et Ginette, elle vient à côté de moi et Ginette, c'est la gueuse des gueuses. Et puis elle me dit « Tu sais Guy, le petit, je l'ai encore battu hier parce qu'elle n'a pas peur de moi. » Parce que dans le travail social, c'était comme ça. Et quand elle me dit qu'elle a latté son gamin, je peux lui dire « Si tu m'en parles, Ginette, c'est parce que tu aimerais bien que ça change. » Et Ginette, elle va dire « Bien sûr, j'aimerais bien que ça change. » Et on va pouvoir parler ensemble. Le deuxième pilier de ce travail social, c'était la demande d'aide. Le premier, la proximité, le deuxième, la demande d'aide. Il fallait créer des contextes où les gens puissent demander de l'aide. Troisième des piliers de ce travail social, c'était le secret. À cette époque-là, si Ginette me disait qu'elle avait battu ses gosses, vous pensez que moi, assistant social, je devais aller le répéter à quelqu'un ? Absolument pas. Si j'avais une gamine de 15 ans qui venait me parler du fait que son beau-père la tripotait, vous pensez que j'étais obligé d'aller le dire à quelqu'un ? Non, ce que j'étais obligé, c'est de travailler. Et maintenant, on nous met dans la tête que travailler, c'est dénoncer. J'expliquerai après que j'ai quand même de larges doutes par rapport à ça. Mais de plus en plus de travailleurs sociaux ont la conviction, si on me le dit, il faut que j'aille le répéter ailleurs. Pourquoi vous allez le répéter à qui ? Un autre assistant social qui a exactement la même formation que vous. Les piliers du travail social, vous le savez bien, ils ont radicalement changé depuis le début des années 90. Alors, je pense que c'est assez bien. On était tellement, nous, dans les années 80, 70, 80, dans une philosophie de l'aide, que parfois, il y a des enfants qui étaient largement maltraités et on ne les dénonçait pas. Parce qu'on voulait constamment aider. Moi, je suis très content qu'on soit passé dans une autre philosophie, un autre paradigme qui soit le paradigme de la protection des personnes et la protection des enfants. Mais vous ne tracassez pas ça, ça est en train de gagner tout le monde. On s'est dit, moi je me rappelle, quand j'étais éducateur en foyer, je me rappelle de gamines qui arrivaient, elles avaient des fissures à l'anus, elles avaient le vagin éclaté, elles avaient des mycoses jusqu'en dessous des seins. Eh bien, on ne réagissait pas. Non, on demandait même aux psychologues de services de nous expliquer, on était très forts dans la pensée psychanalytique, que si cette gamine, elle avait ses problèmes, c'est parce qu'elle s'auto-érotisait. Parce que probablement qu'elle avait mal passé son complexe d'Oedipe. Je me rappelle de gamins qui ont renvoyé le week-end en famille, revenaient bleus, mais on se disait qu'il fallait aller travailler. Je pense vraiment qu'il y a des gosses qui se faisaient, et d'ailleurs, vous le savez bien, même dans les foyers, il y avait des gosses qui se faisaient tabasser par les éducateurs. Donc je suis très content qu'on soit passé, et d'ailleurs, j'ai milité comme un malade, de telle manière à ce qu'on ne soit plus seulement dans une philosophie de l'aide, mais aussi dans une philosophie de la protection. Sauf que, comme je vais essayer de vous le démontrer, je pense que nous sommes maintenant dans... Mais c'est un plaisir de pouvoir arriver, mademoiselle. Nous sommes plutôt dans l'hyper-protection. Vous le savez bien que les piliers du travail social, actuellement, dans le cadre de la protection des personnes, le premier des piliers du travail social, c'est le dépistage. S'il faut protéger les enfants, il faut bien dépister ceux qui sont en danger. Je pense que c'est intéressant. Sauf que, vous le savez bien, la France vient de créer quelque chose d'absolument fou. La loi de 2007 est une loi géniale puisqu'elle réclame, elle informe les éducateurs que les enfants ne leur appartiennent pas, que tout le travail à faire avec un gosse, c'est de tout mettre en place pour que sa famille soit capable de s'occuper de lui. Mais c'est sûrement pas s'en occuper à la place de la famille. Donc dans ce volet-là, je trouve que la loi de 2007 est géniale. Le problème, c'est que dans la loi de 2007, il y a aussi un volet d'informations préoccupantes. Et je pense sérieusement que Pétain doit être en train de danser la tarentaine. C'est une loi de délation totale. Ça veut dire que de plus en plus, on vous demande et on vous laisse croire que si un enfant a une marque sur la joue, eh bien, votre action citoyenne et démocrate, c'est de faire un signalement aux services sociaux. Ce qui veut dire que, et vous le savez bien, les cellules de recueil d'informations préoccupantes sont en train de crouler sur des informations préoccupantes qui vont dans tous les sens. Moi, j'ai été supervisé une situation à Marseille. On a envoyé l'assistante sociale parce qu'on aurait entendu les enfants crier. Vous imaginez, sur base de ça, on envoie une assistante sociale. Cette loi sur les informations préoccupantes ne fait qu'une chose pour moi. Elle est de plus en plus en train de déresponsabiliser tous les acteurs sociaux qui, de plus en plus, envoient. j'ai une collègue ici, juste à côté. Elle va avec son petit garçon chez une amie. Une collègue à vous. Son petit garçon a deux ans et demi. Son petit garçon tombe dans la piscine. Donc, elle est à côté en train de parler avec sa copine. Son petit garçon de deux ans et demi tombe dans la piscine. Si votre gamin tombe dans la piscine, vous faites quoi ? Tu te jettes... Oui, tu ne fais pas signalement. Tu te jettes dans la piscine. C'est très bien, je vous le dis. C'est très bien. Je ne ferai pas un signalement pour toi. Mais donc, elle saute dans la piscine. Elle sort son petit garçon qui crache un peu d'eau. Si vous êtes une bonne mère, vous faites quoi ? Elle s'inquiète. Et elle décide d'aller aux urgences parce qu'on ne sait jamais s'il avait un petit peu d'eau dans les poumons. Une bonne mère, jeune, moi le grand-père je vais tapoter un peu, ça va quoi, on va passer à autre chose. Elle va aux urgences et elle explique au médecin que le petit est tombé dans l'eau. Et le médecin va faire son auscultation. Il n'y a pas d'eau dans les poumons. Elle retourne avec son petit garçon. Et vous savez ce qu'il fait le médecin ? Il fait un signalement pour défaut de surveillance. Et cette collègue va débarquer une assistante sociale qui vient faire une évaluation chez elle. Vous savez ce que cette collègue m'a dit ? C'est que la prochaine fois qu'il se passerait quelque chose avec son gamin, vous savez ce qu'elle fera ? Elle l'hésitera avant d'aller voir le médecin. Alors, là je vous parle de quelqu'un qui en a dans la ciboulette. Quelqu'un qui a eu la chance de faire des études ? Moi, ce que je constate dans les familles pauvres avec lesquelles je travaille, c'est qu'ils ne savent plus éduquer leurs enfants. Ils ne savent plus comment il faut faire. Parce que foutre une latte, c'est être en danger. Donc, de plus en plus de familles dans lesquelles moi je travaille, eh bien, je vois des familles qui disent si tu n'es pas gentil, Rémi, j'en parle à ton éducateur. Non, mais vous imaginez le truc. Mais alors, cette philosophie, ce que le signalement a créé, fait qu'il n'y a pas que dans les familles, je vois ça. Vous savez que vous avez eu un ministre de l'intérieur. Vous voyez qui je veux dire ? Non, non, il voulait nettoyer les cités au Karcher. Ça vous rappelle ça ? Non, c'était super, ça n'a pas marché du tout. Je ne sais pas si vous le savez, mais Jean-Marie Petitclair qui était au cabinet de M. Bas a dit lors d'une conférence que M. Sarkozy avait allumé le feu dans 900 cités. Il y avait 900 cités en France où ça brûlait de partout. Et je le laisse à M. Sarkozy, je pense que M. Sarkozy est un génie. Un génie. Parce que comme il n'arrivait pas à éteindre le feu au Karcher, eh bien, il a dû utiliser autre chose. et très intelligemment, il a commencé à faire passer l'idée que si jamais il y avait des problèmes avec les adolescents dans les quartiers, c'est à cause de la démission parentale. Concept génial. Si ça ne marche pas avec les enfants des pauvres, parce que, n'oubliez pas, pour 88% des familles suivies par les services sociaux, le premier problème c'est la précarité. Précarité de logement, précarité de tout, de bouffe d'eux. Donc M. Sarkozy a dit ça et il y a des grands pontes qui se sont fait piéger. Parce que le lendemain, j'ai acheté tous les journaux, Le Monde, Le Parisien, L'Humanité, c'était dramatique, même l'humain. Il y avait des articles de grands pédopsychiatres français qui disaient qu'effectivement les parents sont des missionnaires. Et puis, il s'est passé absolument quelque chose de génial, c'est que Carl Zero, il est allé trouver des vrais spécialistes. Donc, il est allé trouver les familles dans les cités. Et il a dit à des papas, tiens, il paraît que vous êtes démissionnaire. Et puis, je me rappelle ce M. Magrébin extraordinaire qui dit, nous démissionnaires, non, vous rigolez, nous sommes démissionnaires. Et puis, Carl Zero demande au monsieur, mais vous pourriez m'expliquer en quoi vous êtes démissionnaire. Et le monsieur va expliquer que le matin, il est rentré dans la chambre de son gamin de 13 ans. Et il lui a dit, écoute Coco, tu dois aller à l'école, lève-toi. Et vous savez ce que le gamin lui a répondu comme tous les ados ? Va te faire foutre, je ne me lève pas. Et le papa, il s'est approché du lit pour faire lever son gamin. Et son gamin lui a dit, si tu me touches, j'en parle à l'infirmière scolaire. Et vous savez ce qu'il a fait, ce papa ? Il est sorti honteux de la chambre. Et il a discuté avec sa femme pour savoir comment ils allaient se protéger d'un gamin qui a pris le pouvoir sur eux. C'est une inversion des générations. Vous savez ce qu'ils ont décidé ? C'est génial. Vraiment, les gueux, ils s'en sortent. Eh bien, ils ont fait un signalement sur leur propre fils. Alors c'est super, maintenant, il y a une AED. Vous connaissez ça ? C'est un truc génial. Et maintenant, il y a un éducateur qui va tous les matins pour dire au gamin tu dois te lever. Et vous savez ce qu'il dit ? Le gamin va te faire foutre, connard. Mais ce n'est pas grave, on va faire une AMO. C'est judiciaire. Comme ça, il y aura qui dira tu dois te lever, gamin. Le gamin dira va te faire foutre. Et puis là, on le placera. Et vous savez ce qu'il se passe dans les mecs quand un gamin ne veut pas se lever. On fait un signalement au juge. Il n'y a plus personne qui va oser le faire lever. Je donnais une conférence en pédopsychiatrie à Tournai et un pédopsychiatre s'est levé et il m'a dit vous savez, monsieur Hardy, il n'y a plus que dans mes services en pédopsychiatrie que quand je dis à un gamin tu vas te lever, s'il ne se lève pas, j'appelle deux infirmiers. Et on le pique. De plus en plus de familles ne savent plus. En plus de ça, soyez honnêtes avec cette loi de signalement systématique des situations qui pourraient représenter un danger, vous êtes tous devenus des bervers. Dites-moi à qui une maman et c'est le début de la bientraitance. Vous, je ne sais pas, moi j'ai eu quatre enfants, le premier, il a fait les coliques du nouveau-né. Vous connaissez ce truc-là ? C'est génial. Ça gueule tout le temps. Non mais du matin au soir. Ça gueule. Alors, le premier jour, ce n'est pas grave. Tu as tellement rêvé d'être un père merveilleux que ce petit pleure. Toute la nuit, tu le balades en disant ce sont des cris d'amour, tu sais, ton papa t'aime. La deuxième nuit, c'est putain, ça gueule tout le temps ce truc-là. Et la troisième nuit, tu passes à côté des fenêtres et tu fais un écart. Parce que tu te dis je vais le passer par la fenêtre. dites-moi où une maman pourrait en parler à un éducateur ou à un assistant social sans prendre le risque d'être signalé. Laquelle d'entre vous irait trouver un travailleur social pour lui dire ça ne va pas avec mes gosses sans avoir peur d'être ? Nous sommes dans un monde de fou. Vous devriez tous et je n'ai pas osé le mettre ce matin. J'ai fait 200 t-shirts sur lesquels est indiqué tout ce que vous allez me dire peut être retenu contre vous. Parce que c'est ça ce que nous devrions porter. Un gamin dans un foyer ici pas loin mais je ne veux pas faire de la délation. Il a 13 ans et demi il fout le bordel au foyer. En vrai. Un gamin comme je le sais un contestateur. N'aime pas l'école. ce qui est quand même une preuve de santé mentale assez extraordinaire. Il faut l'avouer. On ne peut pas tous devenir assistante sociale ou éducateur. Le soir un soir au foyer son éducateur référent avec lequel il y a une bonne relation sans que le gamin il ne va pas bien. Et vous savez bien que nous les éducateurs spécialisés nous savons que l'endroit le mieux pour discuter avec un gamin c'est attendre le coucher. Le gamin va se coucher dans son lit et c'est à ce moment là qu'on va lui ranger un peu sa chambre. Le dos. On lui présente son dos. Et puis le gamin ne se sent pas en danger. Et le gamin l'éducateur référent dit au gamin j'ai l'impression que tu ne vas pas bien. Il y a l'impression que tu as quelque chose que tu as envie de me dire et que tu ne veux pas me le dire. Et le gamin dit oui j'aimerais bien te parler de quelque chose mais je n'en ai jamais parlé à personne. Et l'éduc pensant que son travail c'est de créer la confiance pour qu'un enfant puisse nommer des choses. Le gamin dit tu sais il y a un an et demi donc il avait 11 ans 11 ans et demi j'étais tout seul avec mon demi-frère à la maison. Mon demi-frère il a 12 ans et on s'est mis au lit. Et à votre avis ils ont fait quoi ? Tout le monde se dit oulala ben ils se sont tripotés. De mon temps on appelait ça jouer au docteur. C'est comme ça que tu découvrais ta floche et que tu n'étais pas trop gêné de ta floche parce que tu t'apercevais que le petit copain il avait la mère. on découvrait un peu l'asexuel donc ils se sont branlés tous les deux parce que ça fait partie de la vie aussi ça. Sauf chez les éducateurs les assistants sociaux on ne se branle plus parce qu'on a envie de se signaler. Celui de 12 ans a dit à son celui de 12 ans et 2 ou 3 mois a dit à son mi-frère tu te retournes et il l'a sodomisé. Il n'y a eu aucune violence et je sais que maintenant qu'on a il l'a sodomisé mais il a créé un traumatisme inimaginable. Arrêtez quand même. Alors le gamin confie ça à son éducateur. L'éducateur à votre avis si ça avait été un éducateur qui s'était mis à travailler qu'est-ce qu'il aurait fait avec le gamin ? Mais il aurait dit au gamin tu ne mens pas mais tu souhaiterais qu'on en fasse quoi de ça ? Et peut-être que le gamin aurait pu lui dire mais j'aimerais bien qu'on puisse en parler avec mon mi-frère parce que je n'ai pas apprécié cette histoire. Pas du tout. Vous savez ce qu'il a fait l'éducateur ? Eh bien il est allé non non on est tous les mêmes il est allé trouver son chef de service on essaye toujours que ce soit quelqu'un d'autre qui porte les merdes quand même il est allé trouver son chef de service en disant dis le gamin m'a raconté ça et le chef de service a dit oh putain il faut qu'on se protège vous imaginez ? il faut qu'on se protège et donc ils ont fait un signalement à la gendarmerie évidemment et la gendarmerie elle ne peut pas faire autre chose que de faire ce qu'elle a fait heureusement que les gendarmes font leur job mais les gendarmes ça s'appelle un viol qualifié sur un mineur de moins de 12 ans donc les gendarmes sont allés le lendemain chercher le demi-frère à l'école et vous savez ce qu'il a fait le gamin au foyer ? il a sauté par la fenêtre du troisième étage parce que ce n'est pas du tout ça qu'il voulait ce qu'il voulait c'est en parler à quelqu'un franchement pour moi j'appelle ça de la perversé ça veut dire que vous et nous et moi éducateurs assistants sociaux et psychologues d'institution nous sommes mis dans des positions perverses faites-moi confiance madame dites-moi ce qui ne va pas à Marseille une madame vient et dit à son assistante sociale de secteur une jeune et je n'ai rien contre les jeunes ça va ? non non parce que vous avez besoin d'emploi et on peut vous faire sauter facilement une nana comme Françoise bien sûr qu'elle va être subversive et qu'elle va faire chier tout le bordel s'en fout elle mais une jeune assistante sociale reçoit une maman et la maman dit ben voilà ça fait deux mois que je n'ai plus à manger pour mes trois enfants parce qu'au colis alimentaire on ne me donne plus que du riz donc je ne leur donne que du riz cette jeune assistante sociale va estimer quoi ? ben que les enfants sont en danger donc qu'est-ce qu'elle va faire ? un signalement à la cellule de recueil des informations préoccupantes vous imaginez cette dame elle est venue demander de l'aide et l'aide devient menaçante pour elle puisque trois jours après il y a une autre assistante sociale heureusement ils ont pensé à ce que ce ne soit pas la même mais il y a des conseils généraux c'est celle qui aide qui en plus doit faire les évaluations et elle voit débarquer vous savez ce que le mari de madame a fait quand l'assistante sociale la deuxième est sortie de la maison il a démonté la gueule de sa femme en lui disant mais tu te rends compte tu es allé nous mettre en danger monsieur Weyten président du conseil général de droite en plus président du conseil général de Moselle je ne sais pas si vous savez mais il y a plein de villes en Moselle qui sont passées à l'extrême droite et bien ce monsieur a dit lors de la journée de la protection de l'enfance qu'il pensait que ces familles qui commencent à avoir peur des services qui sont là pour les aider et bien ces familles elles n'ont plus qu'une perspective de sortie c'est d'adhérer à ces discours extrêmement faciles qui font de plus pauvres que les responsables de tous les drames donc c'est les noirs c'est les étrangers c'est plus facile je trouve une cible au moins donc pour moi il n'y a rien à faire et c'est en ça que Touraine a raison Touraine dit la seule porte de sortie pour le travail éducatif et le travail social à ce niveau là c'est la militance ou bien nous arrivons à faire changer cette loi et l'ANAS Association Nationale des Assistants Sociaux Français propose des tout petits changements mais sans changement bientôt dans 10 ans nous aurons tous des uniformes de telle manière à ce que la population puisse repérer nous sommes dangereux face à eux vous savez que c'est pour ça qu'on a mis les gendarmes en gendarmes c'est pour pouvoir les repérer moi je n'ai jamais été parlé avec un type à l'arrêt de bus habillé en gendarme en lui disant putain hier soir j'étais bourré j'ai repris ma bagnole je suis passé dans les mains et du filet jamais il est habillé en flic je savais bien qu'il y a des discours que je peux lui dire et des discours que je peux dire à d'autres mais nous les travailleurs sociaux et j'ai un exemple tout facile ce soir vous rencontrez une personne et c'est le le coup de fou total vous allez aller passer une nuit d'amour mais la totale tout lâche tellement vous êtes bien avec lui d'ailleurs le lendemain vous arrivez au travail et tout le monde vous dit qu'est-ce que t'as et vous dites je ne peux pas te raconter je ne peux pas te raconter et à midi vous avez une de vos collègues qui vient et qui dit t'as été voir sur Youtube parce qu'il a filmé toute la scène et bien je suis sûr que si ça vous arrivait plus jamais vous n'iriez coucher avec un mec ou bien vous le feriez mettre à poil 300 mètres avant votre appartement de telle manière parce que si c'est coincé le GSM entre les fesses il tombe à terre mais pensez aux gamines alors je sais que je vais parler de trucs je ne veux pas qu'on s'enferme là-dessus mais l'inceste je suis une gamine j'ai une relation avec toi parce que je te rencontre à l'école et je te dis papa me tripote qu'est-ce que tu vas faire est-ce que tu vas accepter de travailler avec moi ou bien est-ce que je suis l'objet de la toute puissance de mon père est-ce que je vais devenir l'objet d'un système protectionnel qui oubliera de me mettre dans une position d'acteur parce que la première des questions que tu devais me poser c'est si tu m'en parles c'est parce que tu souhaites quoi vous devez absolument lire le bouquin la démesure c'est une médecin française doctoresse qui a raconté sa propre vie et où elle dit que ce qui lui a permis de s'en sortir c'est que l'infirmière scolaire a pris le temps de prendre le temps que elle-même puisse utiliser sa parole et aller la conduire chez quelqu'un Estelle vous éclaire la folie de ce qui est en train de se passer avec les femmes battues la pure folie elles sont l'objet elles vont devenir l'objet deuxième des piliers de son nouveau travail social donc le premier pilier c'est le signalement d'épistage le deuxième pilier c'est l'évaluation donc vous avez une assistante sociale très gentille tu t'appelais comment toi qui vas être tu vas être assistante sociale oh putain moi je veux plus en mon assistante sociale tu t'appelles Agapes deux Agapes dans la même salle donc Agapes tu viens chez moi alors oui c'est vrai je vis dans un deux pièces avec mes quatre enfants et puis pour bouffer je fais un peu de la débrouille et puis oui les gosses tu sais quand ils bougent comme je ne peux pas les envoyer dans leur chambre il n'y en a pas une fois de temps en temps je vois une claque comment tu vas évaluer que mes enfants sont en danger ou pas chez moi surtout comme on a très peu de blé on ne bouffe que des produits des colis alimentaires ou bien dans les magasins donc parfois le lait il est un peu périmé et mon bébé il fait de l'eczéma parce qu'on n'a pas de pognon comment tu vas évaluer alors ce qu'il y a de génial c'est qu'en plus de ça comme tout ça se passe à un niveau administratif la troisième des étapes quand tu auras fait ton évaluation tu vas essayer de me faire avaler une aide on appelle ça l'aide négociée vous savez bien qu'entre l'aide négociée et l'aide contrainte il n'y a pas la place pour une feuille de papier à cigarette c'est exactement la même chose sauf que c'est pire puisque je vais te dire chère Elisabeth tu vas devenir Ginette aujourd'hui Elisabeth Ginette et bien je vais te dire chère madame nous avons évalué que vos enfants sont en danger parce que nous nous sommes les experts du danger mais si vous acceptez une AED mais si vous l'acceptez pas on ira chez le juge mais vous acceptez une AED n'est-ce pas n'est-ce pas oui très évidemment et donc moi je peux dire c'est ça elle l'aveu alors qu'on est dans la mystification totale les familles ATD Carmond a fait des travaux avec les familles et les familles sont extraordinaires parce que les familles disent ah maintenant on est contraint de dire qu'on n'est pas contraint donc on doit faire semblant qu'on est d'accord mais les familles sont pas d'accord en Belgique puisqu'en Belgique on fait ce type de comptabilité 90% des familles qui reçoivent l'aide d'un travailleur social que ce soit MDPH ou n'importe quoi ben c'est pas la famille qui l'a demandé c'est une aide négociée donc c'est quelqu'un qui dit ou tu acceptes de l'aide ou bien ça va te tomber sur la gueule on placera tes gosses ou bien mais ça marche avec les chômeurs maintenant les contrats RSA solidarité active ça c'est la mystification le truc le plus génial qu'on ait créé c'est un revenu de solidarité active vous savez que dans certains conseils généraux un vieux type comme moi 57 ans il se présente pour avoir un revenu de solidarité active parce que sa boîte est partie en Roumanie pas parce qu'elle était déficitaire pour aller gagner plus de pognon là-bas et bien ce mec il va se retrouver devant une assistante sociale comme Agathe qui va lui dire monsieur parce que dans ces protocoles la première des étapes c'est il faut que le monsieur raconte sa vie histoire de vie et si le monsieur dit ben toi tu veux pas me raconter la mienne parce que pour devenir assistante sociale t'as dû en baver chez toi tu veux pas un petit peu me raconter ah non 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 les gueux savent bien les gueux doivent devenir transparents ils doivent accepter si j'emploie le terme gueux c'est sciemment vous avez tous vu le film les visiteurs dans le film les visiteurs le baron de Montmirail s'appelle Godefroy Loardi mon fils s'appelle Geoffroy Hardy quand il a vu ce conte film pendant six mois il est descendu de sa chambre en me disant hé les gueux la tape n'est pas prête il a voulu m'appeler Jacques Couille j'ai dit donc non mais j'ai été voir la signification du terme gueux au dictionnaire le gueux au moyen âge c'était le pauvre qui méritait l'aumône donc c'est le pauvre qui tendait sa main et qui disait c'est ma faute c'est ma grande faute et alors là les riches mais d'ailleurs pas dans la main ils avaient une cédille en branle il fallait pas toucher à un truc pareil ils avaient une petite coupelle en branle ils mettaient un peu dessous et puis il y avait les autres pauvres eux ils allaient accrobat des bras ils attendaient que les riches passent dans la forêt de Sherwood ils ont piqué le pognon et ils aient la redistribution des richesses non mais pensez dans notre société il y a deux types de pauvres il y a les gueux c'est ceux qui acceptent l'intrusion des psychomédicos sociaux dans leur vie et ceux-là l'état va témoigner de sa mensuitude et puis il y a ceux dont nous parlons tous dans nos réunions d'analyse des pratiques etc. qui sont résistants et qui nous disent allez vous faire foutre et c'est un messieurs là donc le troisième des piliers de ce travail social c'est évidemment les négocier mais le quatrième c'est le secret partagé ça veut dire que vous savez bien que plus personne n'a droit au secret il y en a certains ici qui participent à des réunions de synthèse vous savez quand on est 15-16 professionnels autour d'une famille et que notre modèle c'est devenu le secret partagé ça veut dire que l'instituteur de la gamine est là le psychiatre de madame est là et le psychiatre de madame dit devant l'instituteur de la gamine est-ce qu'elle vous a parlé de l'inceste qu'elle a vécu quand elle était jeune ça veut dire que l'instituteur l'éducateur du foyer apprend que la maman s'est fait baiser par son père de quel droit en plus avec le fantasme parce que l'éducateur de foyer dit oh maintenant je comprends tout non mais c'est pensez il n'y a pas longtemps je faisais une analyse des pratiques dans une AMO c'est la réunion d'évaluation le final le gamin va mieux retourne à l'école tout se passe bien et à un moment donné le papa dit à l'éducateur ben voilà oui c'est bien effectivement on va demander une main levée au juge et tout et tout et le papa dit à l'éducateur mais j'aimerais bien vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne et l'éducateur plutôt que de dire surtout ne me le dites pas je vais le répéter à tout le monde l'éducateur pense que c'est son travail il dit oui c'est quoi monsieur mais il faut que vous sachiez mon fils n'est pas mon fils biologique il était déjà dans le buffet quand j'ai marié sa mère donc l'éducateur sort de la réunion d'évaluation vient me trouver et me dit putain la merde je dois changer tout mon rapport pourquoi pourquoi parce que s'il note ça dans le rapport vous le savez bien le rapport il va aller chez le juge s'il y a la moindre chose encore par la suite avec le gamin tout le monde va le savoir et en plus tout le monde dirait mais c'est normal qu'il ait des problèmes d'adolescence parce que son père n'est pas son père biologique non mais ça vous parle alors quel risque il est là ouais purée je dois couvrir donc ça veut dire que de plus en plus quand nous nous arrivons dans une famille nous n'arrivons pas à la demande de la famille mais à la commande de quelqu'un d'autre ça veut dire c'est bien parce qu'au conseil général quand c'est un juge c'est clair il y a quelqu'un qui a du pouvoir sur cette famille de l'envoyer chez quelqu'un et vous savez que vous avez du pouvoir sur quelqu'un si vous pouvez le menacer s'il n'y a pas de menace possible vous n'avez pas de pouvoir c'est bien ce que les mecs nous on a perdu vis-à-vis des femmes non ma mère quand elle disait oui ma mère quand elle disait à mon père si c'est comme ça je te quitte il l'a regardé il disait ah oui quand il lui avait fait six gosses il n'y avait pas de blé à la maison il n'y a que lui qui en ramenait il savait bien qu'elle ne pouvait pas partir moi maintenant quand ma femme me dit si c'est comme ça je me barre je lui dis tu veux qu'on parle choupe elle gagne plus de fric que moi non mais je viens apprendre une bonne nouvelle il n'y a pas longtemps si elle me quitte elle devra me verser une pension à mon père c'est génial je ne savais pas ça on a raison c'est bien non nous nous les mecs on avait du pouvoir sur les femmes puisqu'elles restaient à la maison elles n'avaient pas de blé on leur faisait des tas de gosses elles ne pouvaient pas nous quitter donc on pouvait y aller on pouvait même parfois les latter et elles ne partaient pas mais donc donc je vous rappelle les familles maintenant c'est pas à leur demande mais à la commande de quelqu'un d'autre qu'elles doivent travailler avec en plus la folie de cette loi de 2007 qui dit que de plus en plus il faut travailler avec les familles ça veut dire il y a quelque chose de fou vous êtes obligé tu t'appelles comment ? Gisèle mais c'est mieux que Ginette donc je viens chez Gisèle et puis je lui dis bonjour Gisèle et moi je suis l'AED pour t'aider et Gilles elle se dit mais j'ai rien demandé c'est le con qui veut que je en 1985 en Belgique j'ai créé un centre donc c'est en 1985 en Belgique on a fermé la moitié des foyers et un ministre nous a dit vous les éducateurs je ne vous vire pas je vous demande simplement mettez les services sur pied mais qui font plus de l'hébergement de gamins parce que quand les gamins sortent des foyers ça va trop mal donc ce que je vous demande à vous les éducateurs c'est créer d'autres initiatives moi j'ai été voir le magistrat avec lequel je boulottais j'ai dit écoutez monsieur le juge moi je veux créer un nouveau service mais un service qui correspond à une de vos attentes et ce magistrat m'a dit écoutez monsieur le juge j'ai un type de famille que personne ne veut comme je sortais d'une formation systémique je me suis dit c'est normal les autres ne sont pas thérapeutes de famille moi bien donc ils ne les veulent pas parce qu'ils ne sont pas compétents moi donc quand on termine des formations thérapie familiale on a tendance à se la péter un peu donc le juge m'a dit attendez je vais vous préciser lesquelles j'ai dit allez-y c'était les familles avec des suspicions de maltraitance grave des suspicions d'attouchement sexuel des suspicions de négligence grave négligence grave avérée mais où les gens ne reconnaissaient pas les comportements imputés donc vous avez une gamine elle a 17 séquelles de fractures sur le corps les gens disent on ne sait pas où ça se passe ça a dû se passer à l'école vous avez la gamine elle a des fissures à l'anus et la gamine vous dit c'est parce que je pousse le bras de ma poupée dans mon derrière mais elle n'accuse pas papa et maman donc c'est les familles où vous arrivez en disant bonjour je suis là pour vous aider ou les gens vous regardent en disant enchanté moi je ne vous ai rien demandé mais donc j'ai créé ce service en pensant que la pensée systémique allait m'aider puisqu'en systémique on dit il faut créer s'affilier les personnes de telle manière à ce qu'elles puissent faire des demandes etc donc j'ai engagé cinq copains et on a créé ce service alors c'était absolument prodigieux parce que la première ordonnance elle arrive au service on est mandaté dans une situation d'une madame qui a trois enfants et qui les cogne manifestement et je dis aux collègues écoutez les mecs c'est moi qui vais y aller c'est moi qui ai créé le service j'y vais je me rappelle je prends ma petite deux chevaux je m'arrête devant la baraque la baraque c'est un taudis je sonne la porte s'ouvre et j'ai devant moi une statue allez sculptée statue allez c'est la pauvreté manifestée elle est énorme la madame elle a mis un training qu'elle a mis sur son gros vent elle a un t-shirt avec ses deux gros seins qui pendent au dessus elle est toute sale elle a ses cheveux dégueulasses ses dents tu me demandes comment c'est possible et elle me regarde et elle me dit t'es qui toi et je dis vous savez bien vous ne le savez pas mais je suis gardé l'assistant social que le juge vous envoie pour vous aider et elle se retourne et elle dit à ses gosses le connard est arrivé mais je me dis c'est pas grave il y a de la sincérité on fait des recadrages nous les travailleurs sociaux il y a de la sincérité on va pouvoir travailler et donc je dis à cette dame est-ce que je peux rentrer et cette dame sait bien qu'un flic elle aurait pu le laisser dehors article 8 de la déclination universelle des droits de l'homme tout citoyen a le droit de protéger ses espaces privés de toute intrusion d'un agent de l'état les flics ils savent ça fait partie de leur culture si tu dis t'as pas de mandat de perquisition on fait l'entretien dehors flic ils disent c'est correct l'assistant social si tu ne laisses pas rentrer il va trouver son chef de service et il dit on ne m'a pas laissé rentrer en plus il est procédurier il faut qu'on fasse gaffe mais c'est toi le chef tu décides mais les gueux savent ça sur le bout des doigts les travailleurs sociaux il faut le laisser rentrer mais madame elle va être extraordinaire parce qu'elle va me laisser rentrer et évidemment elle va me le faire payer elle va me servir une tasse de café oh putain ça fait 4 jours qu'il cuit sur le truc elle m'attendait je suis sûr ça pue dans tout vous avez déjà vu ça du café qui pue la tasse est dégueulasse elle me la sert oh mais pour lui montrer que je suis un bon assistant social sympathique je vais lui boire sa putain tasse de café pendant 3 jours je vais penser à elle et cette dame elle va me traiter de tous les noms va te faire foutre connard je te dis que j'ai pas de problème avec mes gosses va voir à côté tu serais capable peut-être de les élever dans un deux pièces avec 454 euros par mois pour vivre va te faire foutre je t'emmerde je te dis j'ai pas besoin de conseils éducatifs va à côté c'est pire et moi je suis là j'entends ça a dû être difficile avec ceux qui se sont passés avant moi mais avec moi madame ça va être super je suis thérapeute de famille bordel cette dame va très vite s'apercevoir que je suis atteint d'une maladie grave que Guy Osloz appelle le grasping le grasping c'est quand on donne ses deux doigts à un bébé il s'accroche et il lâche plus et bien tu donnes une famille à des travailleurs sociaux il s'accroche et il lâche plus et donc pendant 40 minutes elle va m'engueuler elle va m'entraîner et elle va me traiter tous les noms et moi je suis là ouais connard peut-être systémique alors connard systémique c'est mieux et puis elle va s'apercevoir qu'elle n'aura jamais la paix donc elle va faire ce que le conseil qu'elle m'a donné évidemment est génial et je vous le donne si un jour quelqu'un veut vous aider et que vous ne lui avez rien demandé sachez que tant que vous ne lui demandez pas quelque chose sa blessure narcissique parce que nous sommes devenus des aidants parce que nous avons une petite blessure narcissique nous voulons être importants dans la vie des autres alors quand les autres nous envoient péter oh je souffre qui suis-je oh donc cette dame à un moment donné elle va être génial mais superbe tu veux vraiment m'aider ? et moi je me dis émergence d'une demande j'ai même oui oui et je dis oui je veux vous aider elle me dit ben elle me fout une TV ah bon d'elle pas un génogramme un entretien non non elle veut une TV et puis elle me donne des arguments intelligents elle me dit si les gosses regardent la TV ben ils ne feront pas chier ce sera mieux et puis il y a des émissions des documentaires la TV tu vois que ce sera bien pour mes gosses oh bordel donc pour lui montrer que je suis un assistant social sympathique qui veut créer la relation avec elle j'ai été lui chercher une TV vous avez des trucs comme ça à Nîmes où les riches déposent des trucs pas tout cassés comme si on peut les donner aux pauvres tout le monde est content j'ai été chercher ça je suis arrivé chez elle avec la TV et elle m'a regardé elle m'a dit oh vous c'est vrai vous n'êtes pas le même assistant social que les autres j'ai allumé la TV on est resté une heure devant la TV à discuter je lui montrais les trucs ces gosses étaient là la fête à la maison je suis rentré au service j'ai dit à mes collègues je pense que l'alliance thérapeutique est créée c'était super parce que deux jours après puisqu'on devait y aller tous les deux jours je redescends je sonne j'ai pas le temps de retirer mon doigt la porte s'ouvre et madame me dit je vous attendais je lui dis mais c'est super oui venez on rentre on va faire un entretien elle me dit non il n'y a pas besoin je lui dis ah bon pourquoi il n'y a pas besoin de faire un entretien elle me dit mais j'aimerais bien avoir un divan aussi et puis deux jours après elle va me dire le mercredi après-midi les gosses me font chier vous n'avez pas un éducateur pour vous en occuper encore une demande puis trois jours après elle va dire fais ça là chez moi t'as pas une TISF encore une demande et puis elle va dire pour les devoirs je ne sais pas lire moi t'as pas quelqu'un pour les devoirs encore une demande il y a des familles dans lesquelles nous sommes partis nous étions 17 travailleurs et les gens ils n'avaient rien demandé c'était nous on poussait alors je ne vous dis pas les réunions de synthèse le top niveau parce que les familles elles ne sont pas comme en plus moi ce que j'adorais chez les familles c'est qu'elles livraient toujours des secrets aux stagiaires on est tous là les professionnels thérapeutes machin puis t'as le stagiaire qui dit est-ce que madame vous a parlé du viol qu'elle a subi à 14 ans elle t'en a parlé mais on est très contents non pas nous les familles elles sont géniales dites madame c'est bien le conseil que vous m'avez donné mais l'éducateur de l'AIMO a dit tout à fait l'inverse vous ne ferez pas une petite réunion entre vous nous occupe etc le problème c'est que je vous l'ai dit on travaille dans le cadre de la maltraitance de l'inceste alors vous je ne sais pas mais moi quand je vais dans une famille et que je vois un gamin de 3 ans et demi qui vient qui a une brûlure de cigarette sur la main alors je ne vous parle pas d'une petite brûlure où il se serait cogné vous avez déjà vu la brûlure que ça fait quand on écrince la cigarette ça fait un petit cratère tout noir mais moi quand j'arrive dans une famille quand un petit garçon de 3 ans et demi je me rappelle de ça il vient avec un grand sourire et il monte sa main un grand sourire ça veut dire que ce gosse à 3 ans et demi a déjà vécu tellement de violence qu'il est arrivé à se cliver et bien moi je souffre à crever la distance professionnelle c'est une c'est un connerie comment est-ce que je peux montrer à ce gosse que je ne souffre pas de sa souffrance quand je vais dans une famille où manifestement un homme se lève dans la famille la petite fille elle le fait mais que chaque fois que j'y vais et que j'essaie de faire changer les choses ça ne bouge pas et bien à un moment donné j'ai l'impression de devenir complice complice de l'agresseur et en plus de ça plus je me la pète avec mes formations en thérapie familiale et moins ça change plus je vais mal notre service allait mal à crever parce qu'on voulait aider des gens qui ne nous demandaient pas d'aide qui étaient dans la résistance dans l'instrumentalisation et je me rappelle il y a un type qui s'appelle Guy Oslos qui vient donner une conférence à Bruxelles et sa conférence c'est sur la compétence des familles et je me rappelle je suis devant la fiche et je dis à Christian qui est mon collègue que François se connaît très bien je dis putain il prend les médicaments qu'il devrait donner aux gens la compétence des familles la compétence des familles avec lesquelles on travaille c'est de nous instrumentaliser c'est de devenir des assistés permanents ça c'est leur compétence c'est d'être dans la résistance donc nous décidons mon collègue et moi d'aller à la conférence de ce type pour lui apprendre son métier on n'a jamais fait ça ça fait du bien parfois donc on va à la conférence de Guy Oslos Guy Oslos commence sa conférence sur la compétence des familles et c'est insupportable pour Christian et moi mais putain ils ne travaillent pas avec les mêmes familles que nous quoi moi je me rappelle je lui ai dit docteur pas possible c'est parce que vous êtes psychéinte que vous racontez ça les familles qui ont des compétences vous les gardez pour vous et celles qui n'en ont pas pour les petits assistants sociaux éducateurs démerdés vous avec ça et Oslos il était gentil il disait c'est intéressant ce que tu me dis on en parlera après à la fin de sa conférence Guy Oslos a simplement perçu que les deux types dans le fond de la salle qui sont en rage c'est pas des méchants c'est simplement des éducateurs et des assistants sociaux lourdement en souffrance donc il va venir près de nous il va nous dire mais les gars qu'est-ce que vous avez et on va dire à Guy Oslos à Oslos oui mais c'est nous les familles avec lesquelles on travaille ils sont toutes dans la résistance elles se foutent de notre gueule du matin au soir et Oslos va me sortir cette phrase absolument admirable il va me dire Guy tant que tu ne reconnais pas en quoi les résistances des familles à ton aide c'est une preuve de compétence jamais tu ne t'en sortiras est-ce que vous imaginez ce que ce type me disait que les familles qui résistent à un type comme moi moi j'ai fait assistance sociale j'ai fait éducateur spécialisé j'ai fait l'hypnose richonienne pendant 48 jours j'ai fait la PNL pendant 300 jours j'ai fait l'approche systémique pendant 4 ans j'ai lu des tas de bouquins et il dit que les familles qui résistent à un type comme moi font preuve de compétence intenable pendant une heure Christian et moi en discutant avec lui on va essayer de lui faire prendre conscience qu'il est fou le problème c'est que vous savez qu'il y a des psychiatres atteints de maladies psychiatriques mais qui sont très résistants donc ceux ils viennent tout le temps nous dire j'entends ce que vous me dites les gars mais oui tant que vous ne comprenez pas en quoi les résistances des familles c'est une preuve de compétence ça ne marchera pas après une heure ils nous disent je dois aller prendre mon avion on dit on va te conduire ça nous laissera 40 minutes pour te matraquer dans la tronche ça ne marche pas on arrive à l'aéroport on va le déposer à la douane il donne ses papiers au douanier il fait attendez un peu il revient vers nous et il nous dit dites les mecs je viens d'avoir une idée dans la tête peut-être que les résistances des familles à votre aide peut-être que c'est plus qu'une preuve de compétence peut-être que c'est de la légitime défense allez salut et Christian et moi on est là les familles seraient en légitime défense par rapport à des gens comme vous et moi dans la voiture en rentrant de Bruxelles à Verviers une heure et demie je pense que mon collègue et moi nous n'avons jamais dit autant de mal d'un être humain que ce qu'on a dit ce jour-là même sa femme on ne la connaissait pas elle est passée dans la dans la moulinette la réunion d'équipe c'était alors les mecs oh putain le fou furieux on va vous expliquer le drame évidemment c'est que deux jours après Guy Ossos me téléphonait en me disant Gardi tu n'as pas envie de venir travailler 15 jours 3 semaines avec moi au Québec je ne connaissais pas le Québec je me suis dit ça vaut la peine je suis parti il est évident j'étais convaincu que ce qu'il avait raconté ça ne pouvait pas marcher donc quand Guy Ossos m'a dit ben Guy voilà pendant 15 jours 3 semaines maintenant tu viens avec moi partout tu es mon co le premier entretien c'était une gamine de 15 ans en talks vivant à la rue etc je me suis dit après une heure d'entretien j'avais les larmes aux yeux parce que ce qu'il faisait avec cette gamine était absolument prodigieux il la mettait constamment en posture de compétence et je vous expliquerai un petit peu après-midi comment il s'est le problème c'est que tous les soirs je discutais avec lui en disant je commence à comprendre comment tu fais ta méthodologie avec les familles est totalement différente de la mienne moi ce qu'on m'a appris à l'école sociale c'est parlez-moi de votre problème je vous proposerai des solutions Osloz il fait totalement différemment le problème c'est que je disais à Osloz mais Guy je commence à comprendre ce que tu fais mais le drame c'est que les familles qui sont sous contrainte quand elles apprennent que c'est toi parce que Guy Osloz est très connu au Québec donc quand les familles apprennent que c'est Guy Osloz elles disent oh mais si c'est le docteur Osloz on veut bien le problème c'est que moi en Belgique quand le juge dit je vais vous confier au grand Guiardy la famille elle dit c'est qui ce grand connard elles ne deviennent pas spontanément volontaires quand on dit que c'est Guy Ardy tous les soirs je parlais de ça avec Osloz et Osloz m'a dit rentre dans ton pays mets-toi autour de la table avec tes collègues et essaye de réfléchir qu'est-ce qui se passe quand une personne doit accepter de l'aide à la commande de quelqu'un d'autre donc je vais jouer ce rôle je suis le conseil technique à eux Estelle tu es l'aidante et toi on va t'appeler Marjorie tu as deux enfants et tu les colles ça va donc première des choses c'est que quand on intervient à la commande de quelqu'un l'acteur le plus important est celui qui commande parce que c'est moi directeur à eux qui vais créer la relation entre vous deux et ce qu'il y a de pire c'est que c'est moi qui pourrais y mettre un terme vous savez bien combien de fois dans des AED l'AED la famille ou même la MEX et la famille font un super travail pense que la mesure peut s'arrêter mais le mandant dit non 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 encore six mois ce qui fait que la famille et l'AED et l'AED commencent à faire une coalition perverse c'est des trous du cul non mais c'est extrêmement important donc dès qu'on intervient à la commande de quelqu'un d'autre il y a toujours trois sous-systèmes en jeu le premier c'est le mandant le mandant c'est celui qui a du pouvoir et donc une capacité de menace sur la famille la deuxième c'est Estelle qui devient la personne qui est mandatée elle reçoit une mission tu vas aller aider ces personnes et le troisième devient l'objet d'un mandat et si je vous dis l'objet d'un mandat c'est parce qu'un sujet c'est quelqu'un qui a des choix quand vous avez le choix entre la peste et le choléra vous n'avez pas le choix vous êtes face à un dilemme donc tu deviens l'objet d'un mandat et on s'est posé la question mais qu'est-ce qui se joue entre ces trois personnes quand moi je commande une aide et pour ça il faut vite vite et je suis désolé je suis très pressé que je vous explique ce que c'est qu'une relation de double lien sauf si tout le monde le connait donc une relation de double lien c'est la première des créations de Gregory Bateson donc c'est Bateson à qui on a demandé dans les années 50 c'est un copain psychiatre qui lui dit écoute la psychanalyse ça marche pas du tout avec les schizophrènes est-ce que tu pourrais venir nous aider et Bateson va dire oui moi je veux bien venir dans ton hôpital mais moi je suis ethnologue donc ce que je vais faire c'est essayer de percevoir en quoi la schizophrénie peut être un comportement adaptatif en contexte et Bateson va se promener dans l'hôpital et va s'apercevoir qu'en général les schizophrènes sont en crise suite à un entretien avec leur mère et donc il va proposer à des mères je vous le dis déjà il a oublié les pères mais n'oubliez pas non plus que les pères interviennent dans l'éducation des enfants depuis une trentaine d'années avant ils travaillaient donc il va demander à des schizophrènes à leur mère est-ce que je peux participer à vos entretiens et il va très vite s'apercevoir qu'entre le schizophrène et sa mère se créer une relation dingue alors qui n'est pas l'éthiologie de la schizophrénie c'est pas la maman qui rend son fils schizophrène c'est un ensemble de choses et il va s'apercevoir qu'il y a un piège relationnel qu'il a appelé le double lien qui fait qu'à la fin le schizophrène il se met à péter un câble à taper dans quelqu'un ou quoi que ce soit les conditions pour qu'émerge une relation de double lien la première c'est qu'il y ait une relation de pouvoir entre deux individus ça veut dire qu'entre moi et toi Rémi j'ai du pouvoir sur toi je peux t'envoyer en prison par exemple je peux te remettre à l'hôpital psychiatrique je peux te priver de tes enfants et plus ma capacité de menace sur toi est arbitraire plus il y a danger si tu es un bébé c'est plus facile puisque tu es totalement sous mon pouvoir je peux te priver de communication de bouffe de cogner faire plein de choses deuxième des conditions il faut que la personne qui a le pouvoir énonce vis-à-vis de l'autre une injonction paradoxale l'injonction paradoxale c'est une injonction je vais te demander de faire quelque chose mais ce que je te demande de faire tu ne peux pas le faire de manière pertinente donc tu ne peux pas ôter la menace l'exemple type c'est Julien sois spontané allez allez mais non pas comme ça je veux il est évident que tu ne peux pas être spontané quand quelqu'un te demande d'être spontané parce que être spontané c'est être spontané mais moi j'ai vu ça dans les services de femmes battues à Bruxelles c'est la femme qui dit à son mari sois un homme le type il dit mais je suis un homme elle dit non un vrai le type il dit j'ai pas été acheter ça à Carrefour je suis né avec tout le matos il dit mais ça n'a rien à voir je veux que tu deviennes un vrai de vrai le mec finit toujours par dire mais comment je dois faire et la femme répond mais si tu étais un vrai tu le saurais deuxième type d'injonction paradoxale que vous connaissez tous si vous vivez en couple c'est quand vous demandez à votre conjoint de faire quelque chose alors que vous auriez espéré qu'il le fasse spontanément avant et je vois il connait le Julien tu veux qu'on en parle Julien tu veux qu'on en parle allez l'exemple type c'est Ginette et Marcel avant le mariage le type il fait des petits cadeaux il l'emmène au resto puis depuis le mariage il ne fait plus rien elle elle voulait qu'il l'emmène au resto etc mais elle ne veut pas lui demander parce que ce trou du cul devrait y penser spontanément le problème c'est que trou du cul comme il a tout lui il a son écran TV elle lui fait des repas top chef elle est super elle s'en occupe elle nettoie elle fait tout il est bien quoi donc il ne fait plus rien après un mois de mariage elle commence à les avoir là donc un jour il est éducateur il revient de son travail il est un peu fier de lui il a envie de lui montrer il s'avance vers elle pour l'entreprendre et elle dit j'ai la migraine elle dit tiens je ne vois pas ça et de plus en plus souvent elle a la migraine parce qu'elle est frustrée d'ailleurs lui dit à ses collègues de travail putain au début le mariage c'est bien après un jour il revient de son match de foot c'est son équipe qui a gagné vous connaissez l'impact sur la testostérone des mecs quand leur équipe de football a gagné il sort du stint en se disant cette nuit Ginette tu vas connaître le million il rentre à la maison elle est déjà couchée c'est pas grave il se couche à côté il passe à la salle de bain il se couche dans le lit et il se met à l'entreprendre et à ce moment là elle n'en peut plus elle se retourne et elle lui dit mais tu me prends pour quoi une machine sexuelle tu penses qu'il suffit de pousser pour un bouton pour qu'il y ait une irruption là comment ta mère t'as élevé toi un petit cadeau une petite attention des préliminaires bordel et là le Marcel se retourne dans le lit en se disant je dois faire un effort le lendemain il revient de son travail il passe pas un petit fleuriste il achète un petit fleuriste il revient chez sa blonde et il dit Ginette et elle dit c'est quand même dommage qu'il faut que je te le demande et lui il se dit putain l'incroniance quand je lui fais pas de cadeaux ça lui va pas et quand je lui fais des cadeaux ça lui va pas pas de faire foutre retenez ça dès que vous voulez que quelqu'un veuille ce que vous voulez qu'il veuille vous le mettez dans l'impossibilité de vous démontrer qu'il veut sincèrement ce que vous avez voulu parce que vous pouvez toujours lui reprocher de ne le faire que parce que vous l'avez voulu et donc pas pour la bonne raison qu'il aurait dû le vouloir lui-même avez suivi pensez l'éducation est complètement piégée par ce paradoxe maintenant parce que je peux plus menacer mon gosse non il faut qu'il comprenne que mes règles sont de bonnes règles comme ça ben c'est plus moi qui te menace je vous jure j'ai fait ça avec mon fils moi je me rappelle Geoffroy qui vient qui me dit Guigui je dois rentrer à quel heure je dis 2h du matin il me dit oh non non je vous rentrerai plus tard je dis Joe c'est pas pour moi je te dis 2h est-ce que tu te rends compte que demain tu as un test de mathématiques à préparer donc il faut que tu ailles des heures de sommeil donc 2h tu dors jusqu'à 10h tu prends 2h pour toi pour te réveiller etc tu manges avec nous et puis tu auras l'après-midi pour étudier donc 2h c'est bien parce que je veux qu'il comprenne que mon ordre est à bon ordre parce que comme ça c'est plus moi qui lui demande d'obéir il s'obéit à lui-même puisqu'il adhère le problème c'est que mon fils il était comme tous les adolescents donc il me disait non non c'est trop con je vais rentrer plus tard je vais te réexpliquer je réexpliquais une fois deux fois trois fois à la troisième fois je me retournais vers sa mère je disais on nous l'a échangé à la clinique il comprend rien ton fils un ton fils parce que dans ces cas là c'est celui de tous les deux quand ce pauvre gosse après 2h d'un père qui veut je veux pas être le méchant non pendant 2h j'insiste j'insiste et ce pauvre gosse il me dit bon ça va je rentrerai à 2h et j'avais le culot de lui dire faut pas le faire pour moi il n'est pas devenu schizophrène il est devenu assistant social pensez le sexe dans les couples on voudrait toujours que l'autre veuille ce qu'on veut qu'il veuille mais sans lui demander parce que si tu fais des choses que je t'ai demandé de faire est-ce que je ne suis pas un oppresseur sexuel qui te conduit à faire des choses que tu n'aurais pas fait si je te l'avais pas demandé donc on aimerait toujours bien que nos femmes ou nos hommes fassent des trucs qu'on voudrait qu'ils fassent mais sans avoir à leur demander non mais moi j'ai plein de thérapies pour l'instant avec des gens de 50 ans ça me fait hurler et rire non c'est parce qu'avant c'était pratique à 50 ans tu devenais grand-parent donc tu avais joué à papa et maman pendant 25 ans et puis quand tes gosses partaient ils faisaient des gosses donc tout de suite on ne devait pas se poser la question qu'est-ce qu'on va faire maintenant non parce que tu devenais grand-parent maintenant les gosses se barrent salaud de gosses et ils ne font rien donc tu es là avec ta vieille de 50 ans et tu dis on va jouer à quoi ma belle alors ça gueule un peu mais ils ne savent pas encore à quoi jouer ils viennent en thérapie moi je me rappelle c'est ces deux bons fermiers absolument géniaux qui viennent en thérapie et puis je regarde madame et je dis mais tiens pour relancer un peu la dynamique de votre couple proposez quoi et elle va me faire hurler parce qu'elle va me dire Saint-Jacques de Compostelle et je vois la gueule du vieux et elle explique qu'elle aimerait bien partir avec lui sur les chemins de France et de Navarre et tout et tout et s'arrêter dans des petits et lui il est là mais non parce qu'elle voulait faire ça comme les vrais pèlorins en plus sans pognon sans rien et lui il dit dans le gers quand on va passer qu'est-ce qu'on va bouffer merde et puis je me retourne vers monsieur et je dis et vous monsieur pour relancer la dynamique du couple et il devient tout rouge mon bon fermier et puis il dit je ne sais pas si je peux en parler je dis moi non plus il faut et puis il met sa main comme ça et il me dit ce que j'aimerais bien c'est qu'elle change l'emballage je dis vous aimeriez bien madame change l'emballage de quoi il va expliquer qu'un gros culot t'en compte au blanc elle soutient la gorge blanc il en a marre il y aurait bien des petits machins et tout et tout et madame va être à ton âge mais d'où est-ce que ça devient désirez pas mais enfin Gilbert le mec il est de plus en plus rouge à la fin de l'entretien je fais ce qu'on appelle une technique de freinage c'est très simple tu dis aux gens il ne faut pas changer dis s'il y a un autre protéine surtout ne change rien parce que s'il change et que ça marche tu dis je suis étonné mais tant mieux s'il change et que ça ne marche pas tu dis je vous l'avais dit vous avez été trop vite donc tu gagnes sur tous les coups je leur dis surtout ne changez pas 15 jours après madame va se ramener je vais mais pleurer je la vois dans la salle d'attente elle fait les 100 pas j'arrive j'ouvre la porte et elle me dit il faut que je vous parle je dis oui dans ma salle d'entretien on arrive dans la salle d'entretien je dis à madame et madame va me dire monsieur Hardy deux jours après vous avoir rencontré je suis allé à mon super Leclerc et ben vous savez quoi dans la galerie devant ça fait 20 ans que j'y vais je ne l'avais jamais vu il y avait deux magasins de lingerie je me dis ah bon et ben je suis rentré dans un et j'étais en train de regarder les strings vous voyez et elle me dit c'est cher pour le peu de tissu qu'a l'ençu elle me dit j'étais en train de regarder les strings et il y a une vendeuse qui est venue et qui m'a dit au moins les strings parce que c'est une bonne fermière mais j'ai des petites choses qui pourraient vous aller et pendant une heure cette merveilleuse vendeuse va aider madame à essayer des trucs et madame me dit je me trouvais tellement belle que j'en ai acheté deux complets j'ai à bro et ben le soir monsieur Hardy j'ai entendu que Gilbert soit au lit je suis passé à la salle de bain j'ai mis mon peignoir je suis arrivé dans la chambre et j'ai fait Gilbert et vous savez ce qu'il me dit ce qu'on l'a allez enlève ça tout de suite je sais bien que c'est pour me faire plaisir et il a été incapable parce que sa femme n'arrivait plus à lui démontrer qu'elle le faisait spontanément et pour lui ce n'était acceptable que si elle le faisait spontanément Béthson a démontré que si dans un couple les choses se passent comme ça j'ai vécu ça samedi avec un grand schizophrène il s'appelle Jérôme je l'adore il arrive sa maman est dans ma salle d'entretien il arrive un petit peu en retard il va s'asseoir à sa chaise et sa mère lui dit c'est ça tu ne viens même pas donner une baisse à ta mère il se lève pour venir l'embrasser elle lui dit ah non non ne fais pas semblant il a fallu que je te le demande allez il est tout perdu il ne sait plus quoi faire Béthson a démontré que les seules pistes pour s'en sortir la première c'est la fuite c'est moi qui dis écoute Ginette j'en ai marre quand je te fais des cadeaux tu n'es pas contente quand je ne t'en fais pas tu n'es pas contente j'ai rencontré Jacqueline elle me demande de faire des trucs je les fais tu ne peux même pas t'imaginer ciao c'est ces gamins qui en ont marre d'être placés dans des foyers où on leur demande de trouver qu'ils sont mieux en foyer que dans leur famille qu'est-ce qu'ils font bah ils fuguent ils retournent dans leur famille deuxième donc je casse la relation la deuxième des stratégies c'est la métacommunication c'est je vais essayer de faire changer les règles du jeu donc c'est moi qui te dis Ginette il faut qu'on parle chouchou est-ce que tu te rends compte que quand tu me demandes de faire quelque chose tu aurais espéré que je le fasse spontanément avant donc quand je le fais tu n'es pas tout à fait contente et quand je ne le fais pas tu n'es pas tout à fait contente quand je ne le fais pas tu n'es pas contente du tout est-ce que si demain je fais mieux semblant que tu ne me l'as pas demandé tu pourras faire semblant que je l'ai fait spontanément donc j'essaye de faire changer les règles du jeu de telle manière à ce qu'on joue un autre jeu le problème c'est que Betsson a démontré qu'il y a des situations où la personne ne peut pas fuir et où elle ne peut pas métacommuniquer donc elle est constamment face à quelqu'un qui la menace qui lui demande de faire quelque chose mais ce qui est demandé est impossible donc je ne peux pas te satisfaire je ne peux pas faire ôter la menace je vais commencer à développer un stress terrible Betsson a démontré que les pistes de sortie dans ces cas là la première c'est la violence et la deuxième c'est la folie vous êtes encore d'accord que je prenne un quart d'heure et puis je te donnerai la parole si je vous ai donné ça c'est parce que moi je vais jouer le le quart de raseux donc moi je viens pour mes marjorie et je dis marjorie qui est cet assistant social du secteur ici ? Rémi qui est assistant social du secteur ? Et du 2 secteur ? Mais il n'y a pas l'assistance social du secteur ? Mais pas en fait mais c'est un peu que moi ça je te dis Ginette voilà on a reçu au conseil général une information pléoripante concernant j'ai demandé à Sabine d'aller faire une évaluation et Sabine me dit que tes enfants sont orangés j'ai le droit parce que tu les lasses mon injonction par rapport à toi c'est Ginette je veux que tu changes si tu ne changes pas je passerai tes enfants c'est correct l'injonction vis-à-vis du Ginette c'est change il est évident en ce moment que moi je sais que l'orthopédagogique ça ne marche pas on essaie l'orthopédagogique vous avez tous vu les choristes l'orthopédagogique c'est action réaction vous avez plein d'orthopédagogues sur les autres routes en France tout à 160 kmh plus d'un orthopédagogue derrière qui fait coucou merde vous savez quel est l'impact sur les vrais chauffards donc tu te fais flasher en train de prendre combien de temps est-ce que ça va durer les vrais chauffards par où et moi on est très normés 3 km ça veut dire que pour que les flashs l'orthopédagogique ne marche par rapport à la sécurité routière qu'est-ce qu'il faut faire mettre les flashs tous les 3 km ce que les Hollandais ont choisi de faire un pays d'un n'est même pas en veillant vide oui il y a des sommes 30 c'est dangereux pour la maltraitance j'avais une solution que j'avais proposé à un faux ministre très simple bracelet électronique à décharger les trucs webcam dans toutes les pièces dans une famille un éducateur dit des femmes dès que ma mère les ramens mou, 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 mou plus je m'en prétente parce qu'ils s'appellent beaucoup de jeunes ce serait génial le problème c'est qu'on sait que si on enlève le bracelet à madame eh bien elle va retourner à ses comportements parce qu'elle n'a pas fait un travail sur elle moi ce que je veux c'est pas simplement un échange je veux que tu intériories que tu fasses un travail sur toi-même que tu comprennes que si tu battes des enfants c'est parce que tu as des affectants qui se dé ou des pulsions liées à quelque chose en bas ou peut-être une histoire de famille dans des deux parce que je voudrais que tu intègres le changement donc je ne veux pas simplement que tu changes je veux que tu te changes le problème c'est que je sais que pour qu'une personne ne se change il faut qu'elle le veuille elle ne peut pas simplement le faire parce que moi je le veux l'injonction que j'ai avec moi à zeu par rapport à toi c'est je veux que tu veuilles te changer le problème c'est que je dis je veux que tu veux échanger mais avec l'aide d'Estelle Karchin extraordinaire travailleuse sociale formée à l'approche estémique le problème c'est que Estelle dit oui Négi pour que mon aide fonctionne il faut aussi qu'elle soit voulue par Ginette donc mon injonction face à Ginette c'est je veux que tu veuilles changer et je veux que tu veuilles de l'aide injonction éminemment paradoxale parce que comment est-ce que moi je vais pouvoir détecter si Ginette ne fait que faire semblant de vouloir l'aide que j'ai voulu qu'elle veuille pour avoir la paix avec moi ou si elle veut vraiment l'aide que j'ai voulu qu'elle veuille paradoxe impossible en plus si je vais jusqu'au bout c'est je veux que tu veuilles te changer et je veux que tu veuilles de l'aide pour un problème que je dis que tu as que tu ne reconnais t'es pas avoir tout en sachant qu'il finit pour nous montrer que tu veuilles que j'ai voulu que tu veuilles il faudra que tu reconnais ce que tu as le cas même que tu ne reconnaissais pas que tu avais vous m'avez suivi ? oui alors ce qui est génial c'est que quand je donne ça à des familles sociaux il y a un silence un peu gêné ah donc les familles dont vous l'aurez que vous l'aurez pour trouver qu'on dit qu'ils ont qu'ils doivent qu'on dit qu'ils ont je vous signale que quand je donne cette conférence à la télécarmon aux familles ça pure de devenir pour la salle et les familles sont en disant putain t'as vu qu'au-dessus c'est ça quand la sapine elle te dit que tu as un problème tu dis oui parce que si tu dis non putain t'as plus un problème j'ai animé un atelier à la télécarmon les gens je parle après alors vous avez dit mais les familles qui doivent vouloir l'être on ne veut qu'elles veuillent pour en parler qu'on dit qu'elles sont ceux dans qu'on est pour l'instant de plus en plus de 9% des familles vous avez dit elles sont deux pistes pour s'en sortir la première c'est la fouille à l'idée de monter aux familles si on peut fuir des problèmes sociaux si tu refuses de leur ouvrir et bien il risque de demander un mandat judiciaire ou s'il met à plusieurs pensez donc dans les les familles résistantes ce sont les familles qu'on propose en séance d'analyste et pratique donc c'est celle sur laquelle on s'acharne le plus donc les familles ça revient que c'est pas bon fouiller ça marche pas avant elles disaient oh on déménageait on allait dans un autre conseil général comme ça les assistantes sociales du conseil général disaient ils sont parquis ils vont aller faire chiner les autres maintenant on savait bien qu'internet quand ils partent c'est peut-être même une preuve supplémentaire qu'il faut absolument les suivre deuxième c'est la métacommunication le problème c'est que vous savez bien que les familles ne métacommuniquent pas comme nous parce qu'elles partent c'est en général mais c'est dégueu les deux situations que je raconte toujours c'est que je me trouve au tribunal avec une maman elle a 400 euros par mois pour vivre avec ses trois gosses et ses enfants sont passés parce qu'elles comprennent on me dit ben non mais c'est plus beau elle vit dans deux pièces on a aménagé tous en deux pièces on a fait des lits superposés pour que ses causes puissent quitter il faut y revenir les gueules on a fait devant les vies de cuisine on a mis un petit drap parce que c'est la salle de bain les vies de cuisine pour que sa gamine puisse se cacher quand on aménageait les choses et on tombe devant une jeune juge et madame explique tout ce qu'elle a fait et la jeune juge va dire madame je ne vous rendrai vos enfants que quand vous aurez une maison avec une chambre par enfant vous imaginez et madame va répondre à la juge mais tu n'es qu'une salope tu as trouvé le moyen je ne le récupère jamais mais ta communication excellente vous pensez que madame vous pensez qu'il s'est passé quoi la juge s'est retournée vers la grécière en disant genre j'ai l'attitude de madame comment ai-je pu pour montrer ça vous pensez que c'est ça qui s'est passé madame elle a quitté l'audience elle était poursuivie pour ouvrir un magistrat et la magistrate lui a dit on avait dit qu'on se donnerait dans 6 mois vous attendez un an et on se demande pourquoi elle a même ça et elle passe pour lui la gueule autre situation du jeune toxicomène elle accouche de son bébé le bébé doit aller en sévrage le juge les services sociaux vont très bien jouer leur rôle il dit tu n'es pas capable de protéger ta toxicomanie quand il était dans ton ventre donc nous on l'estime maintenant tu n'es pas en capacité de le protéger non plus fais les crocs la situation va être judiciarisée le juge va dire à cette dame voilà si pendant un an vous me démontrez que vous ne touchez plus aucune substance si vous avez un appartement si vous avez des revenus qui vous permettent de procurer de votre gamin je vous le rendrai je le passe dans une famille d'accueil vous pouvez aller le voir tous les samedis pendant deux ans c'est énorme mais ça va créer de l'achèque la gamin pendant un an va aller en cure et elle va aller voir son gamin tous les samedis pendant un an elle va aller deux fois par semaine dans un truc médical pour faire pipi dans un bocain pour démontrer qu'elle ne touche à rien elle a un mi-temps de fleuriste et elle a un appartement un petit appartement elle demande à voir le juge et elle dit au juge voilà monsieur le juge j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé je veux récupérer mon BD et ce magistrat qui a à mon avis a lu le dernier bouquin de berger de mon juge berger va lui dire ah mais madame si vous êtes une barmère vous me laisserez encore oh non on va faire le cac est-ce que vous imaginez la folie parce que cette dame elle dit à bon donc elle va dire au juge mais non c'est mon bébé je veux le récupérer et donc le juge va conclure donc je crois que vous n'êtes pas une bonne mère donc je le laisse un moment pour la famille d'accueil cette jeune femme va sauter au-dessus du bureau parce que vivre à la rue ça ne vous a pas à vous battre elle va démonter la gueule du juge même son chien l'a reconnu quand il est rentré tellement elle t'a pas ce qu'elle ses pieds, ses mains et lui de moi je tire par derrière je sors de dessous pour que les flux arrivent et le temps qu'ils arrivent le juge c'est pas grave elle a pris 7 ans au plus d'entrée il n'y a personne qui s'est interpellé dans quoi est-ce qu'on a mis cette termine qui fait qu'elle ne peut pas faire autrement donc les gueux savent que métacommuniquer ça ne marche pas que flux et ça ne marche pas donc les gueux savent très bien ce qu'il faut faire les familles d'un télécarmon dans tous les cas celles qui ont une grande connaissance des services sociaux savent que la seule manière de survie face à des travailleurs sociaux c'est de simuler il suffit de faire semblant que tu veux l'être qu'ils ont voulu que tu veuilles et ils vont être très contents c'était ça que je voulais vous parler tout à l'heure j'ai animé un télécarmon dans un atelier le thème de l'atelier c'était comment faire avec mes travaux sociaux donc c'est les familles de bourre qui sont autour de la table et qui s'envoient des trucs quand t'as un travail social qui te fait gilin quoi c'est qu'il faut faire c'était à pleurer de rire j'en ai fait un artiste ça s'appelle le crépuscule les deux parce que c'était vraiment génial à un moment donné il y a un sèche qui dit putain pour l'éducateur de l'AMO quand je vais chez lui ça dure toujours une heure et demi et il y a Aller en France qui dit c'est normal tu te l'as est-ce que tu veux que les entretiens sont plus courts ? tu plus je te jure de vivre plus facilement à un autre moment c'est Josette elle était splendide une grande anorexie d'une quarantaine d'années elle s'était aperçue que son assistant social faisait une formation systémique et qu'elle était au moment transgénération parce qu'elle me dit elle me dit mon mère pour ces questions sur mon père sur mon grand-père sur les autres il m'a dit je n'ai pas connu moi il faut que je fasse des recherches il y a vraiment qui a l'isolére un bouchon je l'ai dit tu veux qu'elle arrête de t'enverre mais je sais que je dis ben oui dis lui ton père t'as baisé je te dis mais c'est pas vrai les rêves ont dit non non mais ils adorent ça tu vois c'est humilié t'as baisé pendant trois mois dans la paix il t'a pas vraiment plus que de ça lisez ce compte de bonjour alors ce qu'il y a bien avec ces familles c'est que nous pensons que c'est nous qui le pilotons alors que c'est nous qui le pilotons c'est les familles qui arrivent dans les mecs en disant disons disons Julien c'est parti deux fois en vacances cette année quand moi je suis donné le petit vous avez mis trois ça va il faut que ça change il est engueulé que les adorent ça c'est des vrais chiants merde nous pensons que c'est nous qui le pilotons c'est eux qui le pilotons ils se racontent en tout les conneries qui nous ont raconté que vous nous faites plaisir le drame c'est que de plus en plus vous savez bien que le filet est en fin de ces temps et le filet touche de plus en plus des gens comme vous et moi et nous ne savons pas que pour survivre dans le cadre du travail social la seule manière c'est de mentir ça veut dire que nous commençons à faire quoi ben vraiment tout la vérité ça veut dire je viens Rémi tu veux bien être éducateur dans une école tu es éducateur dans l'école je viens avec ma femme parce que notre gamin de 14 ans il a amené une chute à l'école je sais ça ne vous arrivera jamais mais on n'est pas bien parce qu'il y a une menace d'exclusion et en plus on nous dit qu'il a raquetté un autre putain on n'est vraiment pas bien et toi tu vas dans le cadre d'un entretien tu vas nous dire et entre vous monsieur et madame ça se passe comment ? et nous deux comme des trous du cul on a très bon qu'on a des difficultés pour l'instant vous voyez que depuis que ma femme m'a trompé ça a été difficile et toi tu vas faire quoi ? tu vas commencer à donner publicité à notre secret si tu vas me demander et vous monsieur avec votre père ça s'est passé comment ? et moi plutôt de nouveau de répondre et toi avec le tien pour revenir du capot tu vas me demander un petit peu d'abord mais bon je vais commencer à te raconter mon histoire de plus en plus les gens fragiles vont voir des gens qui vont rentrer dans leur intimité psychique et ce qu'il y a de pire c'est qu'ils vont en faire un rapport et que tout ça va être parce que bien sûr si mon gamin est suivi par le notre famille peut-être a été signalée par l'école donc on a aussi une information préoccupante derrière et ces gens vont faire des synthèses si vous lisez « Les gens qui sont dieux » et le docteur Furtos un qui a écrit « La famille de la précarité » et l'autre a écrit un bouquin qui s'appelle « La famille des exclus » il y a les gens pour l'instant qui sont en train de dériver de la folie et je ne sais pas si vous souhaiterez de constater ça mais moi je vois de plus en plus d'adultes qui ont des enfants qui ont des problèmes psychiques et bien ce ne sont pas les vieux gueux les vieux gueux qui s'affairent non eux ils vont garder parce qu'ils savent bien dans ces familles je t'ai confié en secret je t'ai parlé de l'inceste que j'ai vécu parce que ça pourrait arriver face à un éducateur je suis une mâle et je vis avec ce que j'ai vu c'était en lien avec un du sexuel que j'ai connu quand j'étais petit et qu'est-ce qui va se passer c'est que toi tu risques de donner de publicité d'où pas moi et puis je donnerai la parole et puis enfin pause non mais tout pour moi si on accepte que le paradigme maintenant n'est plus de travailler dans des contextes où il y a des demandes mais si on accepte que le paradigme c'est de travailler dans des contextes où il y a des commentaires ça veut dire que toutes nos méthodologies qui étaient excellentes avant je vous le répète j'en suis convaincu qu'elles étaient excellentes avant si nous continuons à aller rencontrer des gens qui sont sous commande avec notre boîte d'outils de gens qui sont dans la demande et bien nous créons des situations absolument folles ce que j'essaierai de faire c'est un prévu puisque si je n'ai fait que la déconstruction c'est essayer de reconstruire sur comment est-ce que dans les contextes de commande nous pouvons nous assistants sociaux éducateurs retrouver des espaces de liberté pour faire le travail pour lequel nous avons décidé de faire des études je pense qu'il n'y en a aucun de vous ici qui a décidé de faire ces études d'éducateurs ou d'assistants sociales de telle manière un jour avant le ministre non je pense qu'on avait fait dans un réel souci d'ébrouiller l'autre à en devenir plus citoyen etc et donc on va parce que pour moi c'est vraiment la réflexion qu'il faut faire on dévra comment comment est-ce qu'on peut passer à des méthodologies qui sont correctes par rapport à ça c'était correct pour vous merci bien on va essayer de s'en remonter le moral on rentre un petit café et quelques galetots à côté on reprend dans un quart d'heure donc je crois que c'est une bonne salle bien dans un quart d'heure merci je vais présenter pourquoi je voudrais souhaiter j'ai souhaité que tu sois là d'abord c'est prendre un temps qu'un second je dis du moment qu'on est tu veux une cigarette c'est possible que je vous ai déjà vu merci que je t'ai aidé bah oui je vais prendre je vais bien bah oui tu dégoutes merci merci Merci. 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 M. Barre, il est trop vite, 69, 73. allez-y remettez il va me gerber dans la pièce du remettez mais gentil t'es marié je te prends à la maison je te prends à la maison merci 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 C'est le quart d'heure qu'on avait perdu à l'église. Le technicien est le type le plus gentil du monde. Est-ce qu'il est marié ? Tout est enregistré. Tout est enregistré. On ne peut rien dire. Tout est enregistré. Tout est enregistré. Détache-le. Pas encore. Alors, c'est bon, c'est parti ? Il y en a encore deux, trois, mais là, j'ai ramené à peu près l'heure. Bien. J'ai oublié de vous dire que je vous demande de rester au moins jusqu'à 14h30. Non, c'est parce que moi, j'ai fait un fameux travail de déconstruction, mais n'oubliez pas, la déconstruction ne sert que si après on fait de la reconstruction. Tout le monde reste là. Je reste convaincu que le métier qu'on fait est un des plus beaux métiers du monde. Mais je vous rappelle ce que j'ai dit, tant que nous continuons à employer des méthodologies qui étaient bonnes dans un contexte, que nous continuons à les employer dans un contexte qui a changé, ça ne marche pas. Je donnais une conférence avec M. Bronsard, vous voyez qui c'est M. Bronsard, qui est un psychiatre marseillais absolument fantastique. Vous avez tous vu le film La Guerre des boutons ? Merveilleux film. Quand on voit ça, on se dit, ah, ces gamins qui à la campagne pouvaient vivre des choses, etc. Vous savez que dans l'état actuel des choses, tous ces gamins seraient placés. Ils seraient placés comme motifs abus sexuels aggravés en bande organisée, coups et blessures volontaires. Tous les parents de ces enfants seraient signalés parce qu'à un moment donné dans le film, il y a un père qui dit à son gamin, quoi ? Il t'a frappé ? Viens, je vais t'abandonner à te battre. Vous feriez ça maintenant automatiquement. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal que dans notre société la violence soit cadrée comme étant quelque chose d'assez inacceptable ? Moi, j'ai tendance à dire oui, mais quand je vois qu'on veut pénaliser la gifle, ça, ça m'inquiète parce que c'est de nouveau une manière de pénaliser les familles pauvres. Maintenant qu'on fasse de plus en plus de prévention, c'est génial. J'ai souhaité qu'Estelle vienne. Elle a peur, Estelle, mais elle est fantastique. Non, il faut le dire. Non, parce que par exemple, le métier qu'Estelle fait est un métier qui n'aurait jamais existé il y a 30 ans. S'il y a 30 ans, on avait dit dans les écoles sociales qu'il y allait y avoir des assistantes sociales chez les flics, mais tout le monde serait descendu dans la rue en disant, mais ce n'est pas notre métier, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc ce que je trouve intéressant, c'est qu'Estelle, avec son collègue Laurent Pouèche, ont développé, sont allés. Ils n'ont pas eu peur d'y aller, mais je pense qu'ils ont mis des garanties de telle manière à pouvoir continuer à travailler comme assistante sociale dans un commissariat et ici, maintenant, à la journée. Donc je vais te laisser la parole et je m'en vais. Bonjour à tous. Donc effectivement, je suis assistante sociale en commissariat. Vous m'avez marqué en uniforme, point d'interrogation, mais vous me le direz à la fin de mon intervention. A priori, je n'en ai pas, mais vous me verrez que dans certaines situations, pourtant, l'uniforme n'était pas si dangereux que ça. Assistante sociale depuis de nombreuses années, j'ai exercé 10 ans en polyvalence de secteur et depuis 7 ans, j'occupe un poste dans un commissariat et aujourd'hui en gendarmerie. On nous appelle des intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie. Il y en a ici, là-haut aussi, de ce département. Donc quand je suis arrivée sur ce poste, j'ai dû, dans un premier temps, travailler sur mes représentations, sur le monde social et sur le monde judiciaire. Et ça m'a fait ouvrir les yeux, croyez-moi. De mes représentations, c'était que nous, travailleurs sociaux, nous avions pour noble mission d'aider les personnes en souffrance, prévenir les risques, voire organiser la protection des personnes vulnérables. Mes représentations sur le monde judiciaire, de la police et de la gendarmerie, c'était pour moi qu'ils étaient plus dans une forme d'action répressive. Donc j'occupe ce poste depuis 2007, année charnière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, surtout en s'appelant Estelle Karcher. J'ai rappelé une petite anecdote à Anne ce matin. Je vais vous la dire parce qu'elle est drôle quand même. J'arrive en 2007 en commissariat et un journaliste fait un encart dans le Midi Libre et dit Estelle Karcher vient d'arriver au commissariat. Ça fait 7 ans, j'en entends encore parler. Voilà. Donc évidemment, la petite blague, c'était Estelle va nettoyer les viandes conjugales à coup de Karcher sur la ville où j'exerçais. Donc j'ai dû composer avec ma pratique initiale, qui était basée en polyvalence de secteur et avec toutes ses représentations sur le membre judiciaire et notamment sur le polygendarmerie. Et quelque part, dans ma tête, je pense que l'idée pas énoncée par les uns et par les autres, que ce soit des policiers et gendarmes ou des travailleurs sociaux, c'est que nous, les intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie, allions participer à l'amélioration de l'accueil des victimes parce que nous étions là pour aider, bien évidemment. Sous-entendu que les victimes n'étaient pas prises au sérieux, en tout cas pas suffisamment, par les policiers. Ça a été un rôle pas évident à gérer. Dans un contexte où j'étais considérée par les uns comme l'œil de Moscou, et par les autres comme une sociale traite. Donc j'ai tout d'abord mis au travail mes propres représentations, mes convictions, en vivant le quotidien des forces de l'ordre. Et j'ai été très marquée, dès le début de mon arrivée sur mon poste, par une situation qui a complètement modifié ma façon de voir les choses, et notamment mes représentations, et qui a donné du sens à tout ce qu'a Didi ce matin. Je vais vous raconter cette situation. C'est l'histoire d'une jeune fille, une jeune femme, pardon, qui s'est présentée un vendredi soir au commissariat. Il est 19h, vendredi soir c'est un peu la panique, il n'y a plus personne. Les services sont fermés, en tout cas de protection de l'enfance ou des services sociaux. Et cette jeune femme, elle arrive, le visage complètement tuméfié, en petite tenue, voire tenue très légère, pieds nus, et avec une poussette, et un petit enfant qui devait avoir même pas un an. Et donc le policier, à l'accueil, il m'appelle, moi j'étais prête à partir, il me dit, Estelle, c'est pour toi. Ok. Il s'y avait. Je me dis quand même, c'est beau mon métier. Alors je me présente à la jeune fille, et je lui propose de me suivre dans mon bureau pour trouver une solution à son problème. Et en présentant, je me présente moi, je lui dis bonjour, Estelle Karchen, assistante sociale du conseil, j'ai pas eu le temps de finir. La jeune femme, elle s'est levée, elle m'a toisé du regard, mais avec un regard que je ne l'irai jamais. Et elle m'a dit, assistante sociale, mais je suis venue ici pour qu'on m'aide, ma madame. Et elle est partie en courant. Je ne rigole pas, elle est partie en courant, avec son bébé, pieds nus, le visage en sang, elle est partie. Le policier n'a pas pris son identité. J'ai jamais pu réparer mon erreur, je n'ai jamais pu la recontacter, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Donc, qu'est-ce que c'est venu dire, cette histoire-là ? Je peux vous dire que j'étais malin. C'est venu me dire que je représentais, moi, l'assistante sociale, qui est là pour aider, un danger, et que les policiers, c'était une protection pour elle. Et à partir de ce jour-là, mon monde, à moi, en tout cas, s'est écroulé. Moi qui pensais, après 10 ans de polyvalence, où je n'étais pas forcément à l'aise sur les missions de protection de l'enfance, je sentais que ce n'était pas mon truc, je me disais, là, je vais arriver sur un poste où je vais m'occuper des violences conjugales, je vais avoir le beau rôle. Eh bien non. Au bout d'un mois, j'avais déjà le mauvais rôle, j'étais assistante sociale, et je l'ai fait fuir une victime, qui a préféré retourner chez elle, certainement, plutôt que de venir me rencontrer. Et à mon avis, le petit que j'ai vu dans la poussette, c'était peut-être le dernier qui n'était pas placé. Je n'en sais rien, j'extrapole, mais en tout cas, c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Dans cette situation, tout s'est joué, en une minute seulement, et simplement sur la manière dont j'ai été utilisée par le policier, donc une commande d'intervention, et la manière dont moi, je me suis utilisée, en croyant répondre à une demande d'aide. Je n'ai pas pris le temps de réfléchir et de vérifier en quoi mon intervention allait servir à la personne. J'ai été prise dans ce que je voyais, des bleus, la détresse, un enfant, et ce que j'imaginais de ses besoins, un hébergement, évidemment, vendredi soir, 19h. Donc j'avais en tête, avant même de la recevoir, la solution au problème que je pensais qu'elle avait. Donc comme vous l'aurez compris, mon quotidien, c'est les violences intrafaminales et plus particulièrement, les violences conjugales. A savoir que 50% du public reçu n'est pas connu des services sociaux. Et étant sur un poste d'interface entre les différents dispositifs existants et les familles, je reçois ces personnes suite à des orientations. Orientation des policiers lors d'une intervention de police secours, d'une prise de plainte ou d'une main courante, ou lors d'une enquête en cas d'une procédure pénale. Des orientations de la part de travailleurs médicaux sociaux qui vont repérer, à un moment donné, une problématique de violences conjugales, ou des orientations de la part des proches, des victimes, que ce soit des familles, des familles, des amis, et souvent même des employeurs. Donc la sacro-sainte demande d'aide, comme il dit, elle est souvent portée par un tiers, voire commandée par un tiers. Petite nuance non négligeable, vous le verrez, surtout dans un contexte de violences conjugales. Pourquoi ? Parce que j'ai affaire avec le problème énoncé par la personne et ce que ça pose comme problème à l'orienteur. Parfois d'ailleurs, c'est pas le même problème. Voir que le problème de l'un devient le problème de l'autre. un véritable méni-mélo entre demande d'aide et commande d'intervention, entre logique d'aide et logique de protection. Afin de vous faire partager cette analyse, je commencerai par vous définir le cadre réglementaire de ce poste spécifique et ses missions. C'est important pour que vous compreniez aussi le contexte dans lequel je travaille. Puis à travers des problématiques de violences conjugales, j'aborderai ce qui peut provoquer cette insidieuse confusion dans les logiques d'intervention. et surtout ses effets tant sur le public que sur les professionnels. Ça me permettra d'illustrer avec vous mes propos sur des situations à partir de situations sur lesquelles je suis intervenue soit de manière directe soit de manière indirecte. Vous verrez qu'elles feront apparaître des pièges relationnels de la relation d'aide jusqu'à provoquer des effets contraires à ceux attendus. Et afin de ne pas vous plonger dans un burn-out avant la fin de la matinée, j'aborderai comment sortir un peu de ces pièges en prenant le risque de faire un pas de côté, en prenant le risque de penser son intervention avant de l'agir face à ce qui nous semble si inacceptable, les violences, tout en gardant le même objectif, c'est-à-dire l'arrêt des violences. Donc, quel est le contexte d'émergence de ces postes spécifiques ? À l'initiative des chefs de police nationale et en lien avec les collectivités locales, des expériences de présence d'intervenants sociaux se sont développées à peu près à partir des années 90 et à partir de 2004 dans les unités de gendarmerie. L'objectif, c'est de mettre un intervenant social au cœur d'un dispositif qui est centré sur la personne, mettant en lien à la police ou à la gendarmerie avec les services sociaux compétents. Ce dispositif, il vise à apporter avec souplesse, c'est important ce mot-là, avec souplesse, aux citoyens comme aux professionnels concernés des éléments qui permettront de faire évoluer favorablement la situation d'une personne. Ce dispositif, il répond également à une volonté d'apporter dans un temps réel un soutien aux victimes qui se présentent dans les services de police en lien avec les permanences de la situation d'aide aux victimes. Ça permet d'offrir une réponse immédiate à la personne par une écoute approfondie. Donc, mon champ d'action, il est fondé sur le court terme et il doit permettre le cas échéant d'organiser la prise en charge de la victime par des intervenants spécialisés. L'enjeu de ces postes, il se situe donc dans cette interface entre diverses institutions, espaces dans lesquels j'ai développé une intervention qui relève des missions d'action sociale. sans pour autant se substituer aux dispositifs de droit commun. Donc, mes interventions se situent à peu près sur trois niveaux. Le premier qui est un niveau individuel, c'est-à-dire l'accueil du public, de toute personne en situation de détresse. Un niveau collectif sur l'animation de réseaux de professionnels autour de la problématique des violences conjugales et de la formation des professionnels sur l'éclairage systémique concernant les violences intrafamiliales. Un troisième niveau d'intervention qui est un niveau que j'appellerais méta, c'est-à-dire de permettre aux professionnels de complexifier leur compréhension des situations de violences intrafamiliales et de décrypter les règles de fonctionnement de ce système-là, intervenants et familles, et les paradoxes qui sont parfois à l'œuvre dans cette fameuse relation d'aide. Donc les situations que je rencontre principalement sont des situations de violences conjugales. Et la violence conjugale, elle vient bousculer les services sociaux et les professionnels qui la composent, qui les composent. Les éléments, effectivement, qui apparaissent dans les témoignages de professionnels ou à travers les comportements montrent que c'est probablement une des situations les plus anxiogènes pour chacun de nous. Cette réaction, notre perception tout comme nos comportements, se développe dans un contexte marqué par des tendances, par des normes dominantes qui sont autant de repères pour orienter nos lectures des événements auxquels nous sommes confrontés. Et ces repères, ils impactent notre analyse et notre compréhension de l'événement, mais aussi la façon que nous avons de concevoir notre rôle, nos pratiques et donc le rapport que nous allons avoir tant avec la personne qu'avec la situation dans laquelle elle évolue. Le travail social ainsi que les travailleurs sociaux évoluent donc au sein de cette société dont les normes viennent interroger les pensées et les pratiques. Il y a plusieurs facteurs à mon sens qui influent de manière évidente ou subtile sur nos pratiques professionnelles. En voici quelques-uns qui me paraissent importants de souligner. Le premier, c'est que notre société vit sous le règne voire la dictature de l'émotion. Notre seuil de tolérance à certaines violences est abaissé. Notre prise de risque s'est réduite. Les actes sont guidés par le principe de précaution à la recherche du risque zéro. Une souffrance apparaît. Il nous faut retrouver rapidement une solution. Or, la solution rapide ne peut venir que d'une analyse rapide, simple, voire simpliste. Mais la réponse est-elle une solution pour l'usager ? Comment travailler alors que recueillir des données, les analyser et si nécessaire en discuter avec un tiers nécessite justement du temps, de la prise de risque et le développement d'une pensée complexe ? Cette question se pose dans les situations de violences conjugales où la peur du professionnel est fortement présente. Peur pour au moins un des adultes. Et s'il y a des enfants, peur pour les enfants. La peur pour l'adulte et pour l'enfant vient alors se multiplier par celle de l'intervenant. Au final, la raison a parfois du mal à venir tempérer l'émotion. Deuxième facteur que j'ai envie de souligner, c'est qu'on est dans une logique de pensée par le pire. En effet, le cas extrême fait aujourd'hui figure phare de la pensée lorsque nous avons des situations où il y a risque. Certes, les situations les plus graves sont celles qui sont le plus souvent les seules à être montrées par les médias. Notre analyse de la personne et de ses capacités et donc nos actes sont pourtant très différents si nous voyons dans l'évolution de la situation l'inexorable mort que seule la fuite pourrait éviter ou si au contraire on peut voir des risques que nous pouvons aider la personne à réduire. Troisième facteur et pas des moindres, le parapluie. Accessoire très tendance. Donc répondant à cette société de l'émotion, la tendance à ouvrir le parapluie voire je dirais même le parasol est à l'oeuvre. Agir par excès semble être préférable à agir juste. Un des modèles de parapluie parmi les plus utilisés porte le nom d'informations préoccupantes. Dans les situations où il y a violence conjugale nous voyons se multiplier ces petits gestes administratifs qui remplacent à mon sens trop souvent des possibilités d'action pourtant plus opportunes. Ainsi, il est de plus en plus fréquent de voir arriver dans ces cellules de recueil d'informations des informations préoccupantes pourtant censées ne recueillir que des informations concernant des enfants en risque avéré ou en danger. Des informations préoccupantes qui ne font mention en rien de la situation de l'enfant. Des professionnels tentent par ce biais d'agir sur une situation conjugale dont ils pensent qu'elle est marquée par la violence. Le brouillage des repères est alors total. nous venons mettre en oeuvre une aide à une femme concernée par la violence qu'elle subit en lui signifiant qu'elle est peut-être une mère défaillante. Les invitations à faire de l'information préoccupant dès qu'il y a passage à l'acte violent dans un couple par ailleurs par an se développent de plus en plus dans nos institutions tout comme au niveau national. Le rapport de Nadej Sèverak pour l'ONED qui demande effectivement qu'il y ait un signalement systématique de toutes les familles où il y a de la violence conjugale au SEDED ou encore dernièrement vous avez peut-être entendu parler la semaine dernière un protocole cadre concernant le traitement des mains courantes pour violences conjugales qui demande également à signaler le plus possible ces situations-là au SEDED. Derrière cette logique apparaît celle de la protection et nous constatons que cette logique de protection est une logique de substitution à l'autre. Si je le protège c'est que je le considère qu'il n'est pas capable de le faire. C'est donc souligner une incompétence supposée chez la personne que je suis censée aider en l'aidant à céder par la mobilisation de ses capacités. Un peu fricule histoire. Évidemment il existe des situations dans lesquelles il faudra protéger mais il nous semble que ces cas sont plus rares que le nombre de situations où la logique de protection se mette en oeuvre. Dernier facteur que j'ai envie de souligner c'est que notre société a aussi été très marquée par la dissémination du sécuritaire. La société a évolué d'une confiance a priori vers une suspicion a priori. C'est aux personnes de montrer qu'elles ne sont pas ce qu'on ne soupçonne qu'elles sont. Notre rapport aux personnes est forcément impacté par ce climat. La pensée sécuritaire s'est fortement développée depuis plus de dix ans. Et le sécuritaire ce n'est pas simplement l'intérêt pour la question de la sécurité publique c'est une pensée qui tend à ce que chaque acteur quelle que soit la place qu'il occupe dans la société a pour responsabilité première de garantir la sécurité publique. Alors aujourd'hui les références du travail social sont à mon sens fortement impactées par ces normes et pensées dominantes. nous sommes désormais dans des interventions proactives prônant la protection des personnes vulnérables et évidemment pour leur bien. C'est imparable comme argument. La société veille voire surveille les familles via les enfants d'abord et dorénavant les adultes via le fonctionnement conjugal. L'effet pervers de cette bienveillance est d'éloigner de plus en plus les usagers des services sociaux dès qu'il s'agit de protection. Et quand on dit protection on pense loi. Donc ces situations de violences conjugales nécessitent l'intervention de plusieurs professionnels de champs de compétences différents. Ainsi se croisent les questions de justice d'action sociale et de thérapeutique pour l'ensemble des acteurs concernés qui soient auteurs agresseurs victimes ou enfants. Or l'ensemble des directives et protocoles gouvernementaux induit une logique interne reposant sur le rapport à la loi certes nécessaire mais la catégorisation des acteurs semble devenir la règle de pensée qui guide les interventions. Soit ils sont auteurs soit ils sont victimes. Alors c'est vrai que le droit s'occupe des individus de manière isolée. Il renvoie chacun à ses responsabilités responsabilité de ses actes ou responsabilité de sa protection. Or les situations de violences conjugales c'est ce qui se passe dans un couple et un couple ne peut pas être réduit simplement à la somme de deux individus. Le système couple c'est la composition de deux individus et de ce qui les unit le lien la relation. Les interventions judiciaires en agissant sur les individus va forcément venir impacter cet espace intime et ce lien. Et là il n'y a plus personne pour s'en occuper. Cette logique individuelle initiée par la loi et notre contexte sociétal protection renforcée des personnes considérées comme vulnérables vont impacter l'ensemble des intervenants de la relation d'aide. Le risque c'est que la loi outil de régulation peut devenir dans la tête des intervenants la solution au problème. Relations d'aide et protection peuvent alors se confondre mettant en mal les professionnels et les familles malgré une intention bienveillante. Si effectivement on considère que la loi est la solution au problème on va développer une lecture de ces situations qui restera causale et linéaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire ce qui est identifié comme problème c'est la violence. Donc on recherche la cause du problème. Pas compliqué c'est celui qui tape l'auteur des faits. La solution devient supprimer la cause pour arrêter les faits. Ça va être compliqué de supprimer M. Ball. Donc on se dit la séparation des acteurs semble être la seule solution pour l'arrêt des violences. Or malgré toutes les directives gouvernementales en matière de lutte contre les violences faites aux femmes qui proposent un ensemble de dispositifs pour permettre cette protection de séparation donc vous avez l'hébergement spécialisé les mesures d'éviction du conjoint violent les brasses électroniques les peines pénales plus lourdes l'obligation de soins etc. ces directives sur le terrain elles ne peuvent s'appliquer qu'à un nombre restreint de situations manque de preuves au sens pénal pénurie de places d'hébergement délai de traitement juridique et judiciaire long et puis qu'est-ce qu'on fait quand le couple veut rester couple là ça se complique et ces situations et ces situations où le couple veut rester couple conduisent les professionnels à un sentiment d'impuissance et de désarroi alors que tout semble mis en place pour que les violences cessent les protagonistes eux ils semblent s'accrocher à leur relation et du coup la relation entre les professionnels le couple et leurs enfants semble elle comme irrébendiablement noyautée par la violence donc une lecture factuelle peut conduire ainsi à un amalgame qui réduit les personnes à leurs symptômes et à leurs actes allons plus loin si la relation intervenant acteur est biaisée à partir du moment où l'on se centre sur les faits uniquement qu'est-ce que ça vient dire et qu'est-ce que cela provoque chez l'auteur ça provoque l'idée de ce que l'on se représente de lui on le réduit à ses actes un homme violent et chez la victime cela induit le fait qu'elle ne peut pas se protéger et ça ça peut générer un sentiment d'être incompris de la part des acteurs ce qui renforce l'attitude violente de monsieur ou de soumission vis-à-vis des intervenants vous avez tous eu l'expérience d'essayer de parler de violence dans un couple qui vient vous voir soit dans le cadre d'une mission de protection de l'enfance vous dites les choses vous posez les faits vous êtes au courant etc et monsieur il s'emporte il se défend il nie il commence vraiment à devenir de plus en plus agressif quant à la victime elle commence à se ratatiner sur sa chaise voire à faire plus qu'un avec sa chaise donc ces attitudes que l'intervenant voit monsieur le dit violent effectivement je le constate et madame elle ne peut rien dire elle n'est plus du tout en capacité de dire quoi que ce soit donc ce que je vois ça va renforcer et confirmer l'idée que je me fais au départ c'est à dire il est violent elle est victime et du coup le cercle vicieux ça va entraîner la rigidification et l'amplification des interventions et ça va provoquer quoi ? le non changement et allons un petit peu plus loin si je suis l'intervenante et que je considère que la victime ne peut pas se protéger malgré tout ce que je mets en place comme moyen pour le faire et si elle a des enfants elle ne peut pas protéger non plus ses enfants qui assistent et subissent directement ou indirectement à ces violences alors c'est simple je dois le faire à sa place de faire ça ça peut représenter un nouveau danger pour la victime elle pense évidemment au placement des enfants voire une aide éducative et la victime va alors rechercher la protection la sauvegarde de l'unité familiale ce qui sera le plus important pour elle c'est ça et cette sauvegarde elle va la chercher vers une personne qui sera assez forte pour faire face à l'institution sociale et judiciaire et une seule personne en est capable celui-là même qui l'a maltraité celui-là même qui après le passage à l'acte revient vers elle amoureusement pour les intervenants Salah vient à nouveau confirmer que la violence est banalisée par les deux parents et l'intérêt des enfants niés donc la protection devient urgente et là je veux dire que les deux parents y font alliance face à l'ennemi ils n'ont jamais été aussi soudés et les violences reprennent pourtant quelques temps plus tard et le symptôme devient à mon sens la solution ainsi est grand qu'à la violence conjugale le risque est grand pardon qu'à la violence conjugale s'adjoigne la violence d'une intervention qui transforme les adultes comme enfants en objets de la bienveillance des experts alors que le saut de ces situations est l'emprise les professionnels semblent inexorablement conduit à en étendre le champ à participer à cette règle implicite de faire plus de la même chose cette logique linéaire si elle s'exprime avec en plus pour paradoxe de dire que c'est une aide alors les dégâts sont encore plus grands ne vous méprenez pas sur mes propos je pense que la loi est nécessaire comme référence au sens où nous y sommes tous soumis au sein de notre société et qu'elle est garante des droits et libertés de chacun dans nos fonctions travailleurs sociaux nous devons la prendre en compte tout en dépassant cette logique individuelle qu'elle induit et surtout sortir de l'illusion de croire qu'elle va tout résoudre je propose maintenant à travers différentes interventions au sein du commissariat de différencier ce qui a relevé d'une demande d'aide et ce qui a relevé d'une commande d'intervention et d'envisager ainsi les effets parfois pervers de telles situations tant pour les victimes que pour les professionnels j'ai délibérément choisi de vous parler des situations qui ont posé problème afin de mettre au travail cette question cela n'exclut pas effectivement bon nombre de situations où l'investissement et l'engagement des professionnels a permis d'un mieux-être pour les personnes bénéficiaires de leurs actions donc comme je vous l'ai dit j'interviens sur demande souvent aux commandes d'un tiers la première commande ça va être celle du travailleur social en tout cas d'un travailleur médico-social il m'arrive de recevoir des personnes sur orientation des AS de secteur qui peuvent et après tu as juste appelé sur voilà et tout le mieux où je le mets tout le mieux voilà hein voilà je dois recommencer je compare toujours notre travail d'éducateur et d'assistant social mais c'est la même chose avec les profs c'est la même chose avec les médecins c'est la même chose à une agence de voyage et je vous préviens n'allez jamais dans une agence de voyage tenue par un éducateur un assistant social un psychologue un pédopsy ou un psychiatre jamais parce que tu arrives dans l'agence et tu dis madame Gisèle c'est la merde ici et si le vendeur est assistant social éducateur psychologue il va vous dire la merde jusqu'où et ça patauge tout seul ou vous êtes à plusieurs et dites moi un peu vos parents étaient déjà dans la merde il va s'intéresser qu'il y a une chose c'est à la merde si vous allez dans une vraie agence de voyage et que vous dites madame c'est la merde ici tu vas me poser quoi comme question hein quoi oui tu es tu es la vendeuse et je te dis madame c'est la merde ici tu vas me poser quoi comme question ben vous voulez aller où ça va et si je te dis je ne sais pas je ne suis jamais parti je te jure celle là arrête le social vend des vacances mais non tu vas commencer à essayer de faire fonctionner ma créativité est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est déjà parti et qui vous a raconté un endroit où il s'est vachement bien plu ah oui mon beau frère ah tiens votre beau frère il est parti est-ce que vous voulez que je vous sente mes prospectus pour ce qui donne un sens à la vie ce n'est pas le passé c'est le futur si vous n'avez pas de futur qui vaut la peine d'être vécu la seule chose qui va compter pour vous c'est d'ici et maintenant moi j'adorais ces familles et vous devez lire le livre de Florence au bonnat la méprise d'outreau non c'est parce qu'elle raconte ce que moi j'ai vécu dans les quartiers pauvres dans lesquels je travaillais le 5 du mois les familles c'était surtout les femmes touchaient le RMI à votre avis elle faisait quoi le 5 du mois c'est tellement beau elle commandait à 5 en taxi qui les amenait chez le clair et vous savez ce qu'elle faisait elle claquait tout en un jour et quand tu disais mais Ginette bandel ça va pas ça qu'est-ce que tu vas faire mercredi avec tes gosses qu'est-ce que tu vas leur donner à bouffer et Ginette elle disait t'arrête de m'emmerder tu savais comme j'ai eu bon aujourd'hui si j'ai pas un futur qui vaut la peine d'être vécu la seule chose qui va compter c'est l'ici et maintenant pensez c'est quoi avoir un enfant tous ceux qui sont ici dans la salle les jeunes qui n'en ont pas encore pensez-y non c'est parce qu'en Belgique vous devez absolument faire acheter à tous vos copains psychologie de magazine non c'est parce que les gens quand ils lisent ça ils s'aperçoivent qu'ils ont des problèmes qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient donc pour les psychothérapeutes c'est génial t'as plein de gens qui viennent en thérapie ils n'ont pas de problème mais comme ils ont lu ce conte bouquin ils pensent qu'ils en ont dans Psychologie de magazine il y a un type ça doit être un systémicien à mon avis il a écrit qu'avoir un enfant c'était nécessairement vivre une crise de couple vous saviez pas ça c'est génial t'as un type qui t'annonce putain tu vas avoir un mouflet le locataire va sortir ça va être la merde alors que moi je pense que c'est la plus belle des choses qui peut t'arriver mais non ça va être la merde donc j'ai eu plein de allez thérapie préventive donc il y avait des jeunes de couple qui me téléphonent en me disant il paraît que le locataire va sortir il paraît que ça va être la merde est-ce qu'on pourrait se voir non mais c'est génial parce que je recevais les gens moi j'adore gagner le pognon sans rien faire ça les sécurisait un petit peu non mais très souvent je leur demandais tiens un mouflet là quand il va sortir à 16, 17, 18 ans vous le voyez comment et combien de fois je n'ai pas eu cette réflexion ah monsieur Hardy il faut qu'il devienne lui-même et je disais putain ça va être un légu de première vous connaissez un gosse qui devient lui-même un gosse ça devient ce que ça se voit briller dans les yeux des adultes qui est autour de vous c'est pour ça que les africains sont merveilleux en disant pour faire un gosse ou un village mais donc vous portez une responsabilité terrible tu t'appelles comment encore ? Muriel je viens de trouver Muriel et je te dis depuis 3 ans papa me tripote qu'est-ce que tu vas voir chez moi ? est-ce que tu vas voir une petite fille ou un petit garçon absolument extraordinaire capable de subir des abus mais d'être toujours là de réussir à l'école peut-être ou bien est-ce que tout de suite tu vas voir chez moi un enfant polytraumatisé ? parce que si dans tes yeux je me vois comme un enfant polytraumatisé et bien je vais commencer à correspondre à ce que tu souhaiterais que je sois ça parle ? j'ai la chance depuis 1991 je parle français plus belge depuis 1991 je travaille avec des gens en stade terminal de vie je suppose que vous savez que le sida a tué des dizaines et des dizaines de jeunes gens de 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30 ans etc et j'avais un copain qui était cancérologue puisqu'en Belgique on les tapait dans les services de cancérologie alors que le sida ça n'a rien à voir avec le cancer qui m'a dit tu ne pourrais pas travailler avec eux parce que nous on leur annonce il te reste 4 mois et puis on ne sait plus rien faire et puis j'ai dit aux copains je n'ai jamais fait ça mais je veux bien essayer et pendant quelques mois j'ai fait ce qu'on appelle une thérapie de soutien vous voyez ce que c'est une thérapie de soutien ? je me rappelle de ce gamin Michel c'est un type qui m'a marqué et j'espère qu'il m'a marqué jusqu'à la fin de mes jours c'est un gamin il est mort du muguet vous voyez ce que c'est le muguet ? c'est le petit champignon que les bébés se tapent il est mort de ça il était il avait des ressources il était extraordinaire il faisait des shows transformés dans une boîte de nuit et il est mort de ça moi je suis désolé quel que soit celui d'entre vous qui viendra me trouver qui me dirait il me reste 4 mois à vivre je trouve ça injuste bon quand t'as 88 ans et qu'ils te risquent non ça va mais quand t'as 30 ans 40 ans 50 ans merde c'est trop tôt donc au début je pleurais avec les gens c'est vrai je vous jure j'étais touché affectivement j'ai jamais eu peur d'être touché affectivement le problème c'est que je rentrais chez moi le soir au souper et je disais à ma femme oh putain je fais aujourd'hui 5 le problème c'est que vous savez bien au souper il y a les enfants et un jour ma femme m'a dit écoute Guy ça va plus eux ils meurent toi tu meurs à chaque fois un petit peu et puis pour nos enfants l'ambiance que tu mets dans la maison je te jure c'est morbide à crever arrête ça et j'ai dit à ma femme c'est pas possible mais tu as raison et j'ai été promener en me disant mais à quelqu'un qui va mourir dans 4 mois quel est le futur désirable que je pourrais travailler puisque je pense que si vous n'avez pas un futur désirable la seule chose qui va compter pour vous c'est d'ici et maintenant quel est le futur désirable que je pourrais travailler avec une personne qui va claquer dans 4 mois et qui a 3 enfants et qui a un et je trouvais pas je trouvais pas je trouvais pas et puis j'ai été me promener parce que moi pour réfléchir j'ai besoin de promener et puis tout d'un coup j'ai eu je me rappelle la vache qui me regardait je lui dois beaucoup d'ailleurs encore une vache elle m'a pas chié dessus et j'ai eu un titre maintenant quand j'ai une personne qui vient en stade terminal de vie maintenant c'est plus des personnes qui ont des cancers en stade terminal je dis aux gens pour ce qui va se passer après votre mort je peux pas vous aider ça dépend de vos croyances peut-être vous pensez vous qui a le paradis après peut-être vous pensez qu'il n'y a rien peut-être vous pensez qu'il y a un sang vierge qui vous attend c'est quand même pas mal mais ça ça dépend de vos croyances profondes je dis toujours aux gens ça ça vous appartient la seule chose pour laquelle je peux vous être utile c'est la dernière seconde de votre vie vous souhaiteriez qu'elle se passe comment et bien vous savez que jusque maintenant je n'ai pas rencontré une seule personne qui n'ait envie que la dernière seconde de sa vie vaille la peine d'être vécue et ce que je suis très content c'est que personne ne m'a dit je souhaiterais que mon éducateur me donne la main à droite et mon psychologue à gauche et mon assistante sociale non plus on n'y a jamais entendu parler c'est toujours des histoires absolument merveilleuses ce que je souhaiterais c'est que Michel par exemple ce qu'il souhaitait c'est que son père et sa mère lui donnent la main mais il me dit mais ce n'est pas possible ils ne savent même pas que je suis homosexuel est-ce que tu sais à 16 ans je suis parti chez mes parents parce que je pensais que mon père ne pourrait pas accepter je lui dis Michel est-ce que tu es d'accord il te reste 4 mois est-ce que tu es d'accord avec moi d'être fou et simplement de rêver comment tu souhaiterais que ça se passe de telle manière à ce que ça vaille la peine d'être vécu et ce gamin va me dire c'est pas que ma mère que je souhaiterais qu'elle mette sa main sur moi j'aimerais bien que mon père mette la main sur moi et m'accompagne c'est marrant j'en mets ça me pique au nez parce que c'était un moment tellement important quand je commande à travailler ça avec lui en disant si ça se passait comme ça tu le vivrais comment donc je suis en train de jouer sa mort avec lui quand je reviens après je lui dis Michel on est là il nous reste 4 mois tu as été fou assez avec moi pour croire que peut-être ce serait possible à ton avis qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour que ça émerge et ce gamin va me dire tu accepterais de téléphoner à mon père pour savoir s'il veut bienvenue mais pas pour préparer sa mort pour préparer la dernière seconde de sa vie maintenant j'ai un problème dans ces situations c'est qu'en général on a dit aux gens il reste 4 mois et assez souvent après 8 mois 1 an ils me téléphonent en me disant vite je suis toujours là il y a un problème j'ai une gamine et je suis anxieux déjà en 1992 elle s'appelle Maud quand elle est arrivée dans mon cabinet de thérapie avec son papa et sa maman elle avait un carcérum dans la tête c'est le cancer duquel est mort Louis Pasteur c'est une espèce de kyste qui grandit dans votre tête et puis à un moment donné ça comprime toutes les cellules de votre cerveau et vous claquez cette gamine depuis 1992 elle m'envoie chaque année à Noël une carte postale avec je suis toujours là à l'année prochaine je rencontre Cyrulnik à Glasgow comme ça vous voyez que vous n'avez pas un compte devant vous je vous donne des conférences avec Cyrulnik non c'est un type fantastique ce mec je l'adore et on se voit au restaurant avant le concret là on parlait ensemble et puis je lui demande tout l'état de ses recherches etc on parle d'eux et puis lui parce que c'est vraiment un type d'humilité géniale il me dit mais et vous Guy Hardy qu'est-ce que vous faites dans la vie et comme j'étais pas mal dans ces situations qui me questionnent parce que moi j'ai pas envie de croire que la psychothérapie guérit du cancer je vous jure il faut flaguer les mecs qui disent des choses pareilles je dis ben voilà j'ai un problème et je lui explique ce que je viens de vous expliquer et Cyrulnik me dit mais c'est quand même dingue Guy Hardy ce que tu es en train de me raconter c'est exactement la conférence que je vais aller donner dans la salle à côté toi tu donnes un symposium d'un côté moi je donne un symposium de l'autre et je dis Cyrulnik tu peux pas me donner le contenu de ta conférence est-ce que vous savez que quand vous posez une question à quelqu'un automatiquement vous changez la physiologie de son cerveau ça veut dire Julien tu viens me trouver et tu me dis ça va pas du tout avec les enfants si je te dis qu'est-ce qui ne va pas Julien et depuis combien de temps ça ne va pas je vais te connecter avec des émotions qui sont de l'ordre de la culpabilité de la tristesse du remords du regret ce sont des émotions de telle manière à ce que physiologiquement tu les ressentes il va falloir que ton hypothalamus commande à ton hypophyse de diminuer la production de sérotonine de dopamine d'ocytocine et d'endorphine ces quatre hormones sont les hormones qui soutiennent ton système immunitaire ça veut dire plus je te fais parler de ton problème plus je fais quoi plus je te fragilise au niveau de ta santé si tu viens me trouver et que tu me dis Guy ça ne va pas du tout avec les enfants et que je te dis Julien je te respecte de trop que pour tout de suite savoir ce qui ne va pas avec tes enfants moi ce que j'ai besoin de savoir Julien c'est si on travaille ensemble dans cinq six mois tu souhaiterais que ça se passe comment avec tes gosses plutôt que de te plonger dans ton passé et dans ton problème je te plonge dans ton futur dès que tu vas arriver à te projeter dans un futur qui vaut la peine d'être vécu avec tes gosses automatiquement ton cerveau va se mettre ton hypothalamus va commander à ton hypophyse de produire de l'ocytocine des endorphines de la dopamine et de la sérotonine ça veut dire qu'automatiquement dès que tu arrives à te projeter dans un futur qui vaut la peine d'être vécu tu fais quoi tu optimises tes résistances immunitaires et Cyruling me dit mais Guy tu les guéris pas tu mets les choses en place de telle manière à développer à ce qu'ils puissent eux-mêmes développer leur capacité à s'auto-guérir ce dont je suis en train de vous parler pour moi c'est la citoyenneté c'est quoi un citoyen et je trouve qu'en France d'ailleurs vous êtes d'un pessimisme mais non tu mens en France à quelqu'un et dit dans six mois ça comment on ne parle pas putain avec ce qu'on nous annonce et quand je vais travailler dans les conseils généraux et je dis vous aimeriez bien que les choses deviennent comment les trois quarts du temps c'est oh comme avant ça n'arrivera pas non mais c'est comme dans les thérapies de couple j'adore les couples ils viennent toujours les mecs les mecs ils sont cons je vous jure c'est le type qui vient avec sa blonde il a 47 ans sa blonde a 45 ans ça merde un peu c'est normal ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble c'est normal ça merde et puis tu dis au couple c'est ok vous souhaiteriez que ça se passe comment monsieur oh ben comme avant je dis toujours au mec putain en termes de chirurgie esthétique et de vie à gras ça va coûter un max mais non tu saurais plus avoir les mêmes émotions quand tu dors pour la 12484ème fois avec la même femme que celle que tu as eue la première fois rappelez-vous la première fois tu te déculottes tu te dis est-ce qu'elle va la trouver trop grosse trop petite est-ce qu'elle va me trouver beau est-ce qu'elle va voir ma cellulité c'est terrible comme émotion mais quand tu couches pour la 12484ème fois non mais les choses peuvent pas se passer comme avant je jure je pense que la France est en faillite de s'inventer un futur qui vaut la peine d'être vécu je pense que les ASEE les conseils généraux bordel dans trois mois dans six mois dans un an si on était capable de faire changer les choses comment on souhaiterait que ça se passe la citoyenneté je vous dis c'est ça un citoyen c'est quelqu'un qui pense le futur de la cité et en fonction alors vous je ne sais pas quel est votre futur moi je sais quel est le mien je veux nettement moins une société avec nettement moins de travailleurs sociaux beaucoup plus d'animateurs socioculturels parce que ce qui crée le lien ce qui crée une société qui va bien c'est pas l'être spécialisé c'est le lien social je veux beaucoup plus de redistribution des richesses merde qu'on ait niqué les gueux elle est riche niqué les gueux oh putain elle a la ressource à effacer je veux plus d'écologie je veux plus de trucs mais c'est clair qu'aux dernières élections en fonction de ce que j'ai envie qu'est-ce que je vais mettre en place ben oui je me suis mis sur les listes écolo c'est parce que j'ai un projet que je vais mettre des choses en place pensez à vos enfants tout ce que vous mettez en place vis-à-vis de vos enfants c'est en fonction du rêve des adultes que vous voulez qu'ils viennent moi je sais que par exemple j'ai appris quand j'avais 6 ans que mon grand-père avait été emmené en Schwyz on vous tracassez mais il a sauté du train parce qu'il n'était pas juif donc il a arraché les barreaux il est sauté du train mais j'ai appris ça le jour de son enterrement j'avais 6 ans je ne savais même pas qu'en Schwyz ça existait et puis j'ai commencé que mon petit garçon de 6 ans a posé des questions et puis je ne sais pas pourquoi mais ça m'a quand j'ai appris 11 millions de personnes en voyant fumer comment est-ce que des êtres humains ont pu faire ça vous savez ce qui a amené des êtres humains à être capables d'aller tirer dans la tête de juifs du matin au soir et à le faire tomber dans un trou vous savez ce que c'est c'est tout simple c'est la docilité on apprenait aux gens à obéir tu fermes ta gueule et tu y vas lisez l'expérience de 1000 grammes on serait tous capables de le faire en tous les cas 80% donc moi quand j'ai lu ça je me suis dit je ne veux pas que mes gosses soient dociles je veux que mes gosses quand on leur dit c'est comme ça ils disent tu me permets deux minutes que je réfléchisse alors je vous le jure c'est pas facile c'est plus facile d'avoir des gosses dociles c'est chien mort mais je sais que par exemple ma fille a 6 ans je la mets à l'école elle revient je vais la rechercher à l'école elle est dans la voiture et elle a une gueule jusque par terre et je dis Manon qu'est-ce qu'il y a et Manon me dit j'ai reçu une punition on me dit putain ça commence bien une semaine que tu es à l'école tu as déjà une punition et puis je lui dis ben explique moi et ma fille va me raconter l'histoire merveilleuse le prof de chez nous c'est le prof de morale mais chez nous c'est l'éducation civique donc le prof de morale enfin d'éducation civique qui est arrivé dans la caisse et a dit à ses enfants l'ardon de 6-7 ans voilà c'est vous qui choisissez les thèmes de discussion de l'année on était en pleine année du trou vous vous rappelez du trou qui se décarcasse à votre avis les thèmes des enfants que les enfants ont proposés c'était quoi les messieurs qui tripotent les petites filles et le prof a dit c'est intéressant putain oui les messieurs qui montent leur zizi à tout le monde ça c'est super intéressant oui et les messieurs qui vont en taille on ne parlait que de ça en Belgique comment voulez-vous que les gosses ne soient pas préoccupés par ça et le prof extrêmement mal à l'aise plutôt que de dire aux enfants je suis mal à l'aise à crever je ne sais pas comment gérer ce que vous m'avez donné a dit aux enfants eh bien c'est super tout ce que vous proposez on va commencer par la sécurité routière et ma gamine de 6 ans que j'ai super bien élevée je trouve s'est levée et a dit ah non tu dis d'abord que tu es un menteur quelle éducation quelle éducation quelle éducation le problème c'est que le prof n'a pas apprécié du tout il lui a dit tu veux bien t'asseoir s'il te plaît et elle a dit non dis que tu es un menteur elle a dit tu veux bien t'asseoir elle a dit non dis que tu es un menteur quelle éducation le problème c'est qu'il a fini par la coller et lui fout de 10 lignes à faire etc à votre avis mon père qui ne rêvait que d'avoir des enfants dociles comme son père si moi je lui avais raconté ça et que j'avais eu une punition de 10 lignes vous savez la réaction qu'il aurait eu avec moi et bien il y en a 10 pour le prof il y en a 10 pour moi moi quand ma fille me dit qu'elle a eu 10 lignes parce qu'elle a pris une posture citoyenne à votre avis je lui dis quoi ? mec il est fier de toi papa cacao mandarin de chocolat à la maison et puis après on fera la punition parce qu'il faut toujours apprendre à payer le prix de ses engagements c'est ce que les parents actuellement ne font plus ils font des alliances ce que j'appelle des triangles pervers ils vont s'allier aux gosses contre le prof ça ne m'a pas empêché de féliciter ma fille ce que je suis en train de vous dire sur la capacité de la personne à se projeter ça marche dans toutes les situations je vous le rappelle dans les situations d'inceste en Belgique moi quand une gamine me disait papa me tripote à votre avis quelle est la première question que je lui posais pour qu'elle reste actrice de sa situation exactement comme Estelle vous l'a proposé c'est oui et tu souhaiterais quoi parce que c'est sa vie vous le savez que dans 50% des cas quand on ne respecte pas ce que la gamine a dit vous savez ce qu'elle fait dans 50% des cas elle dit que c'est faux ce qu'elle a dit simplement parce qu'elle n'est pas respectée c'est évidemment la même chose avec les femmes battues la dernière femme battue avec laquelle je travaille me dit moi ce que j'aimerais bien monsieur Hardy c'est qu'il me frappe mais plus devant les enfants est-ce que je vais considérer que c'est une citoyenne qui a le droit de prendre sa vie en main et de la prendre comme elle elle le souhaite ou bien est-ce que je vais lui dire mais enfin madame ce n'est pas normal qu'il vous frappe et où là elle devient l'objet de ma bienveillance à moi mais où elle ne reste plus sujet de sa propre vie ça parle ce que je suis en train de dire maintenant mais je vous c'est un changement de paradigme total je viens avec ma fille de 14 ans je l'ai cogné parce qu'elle a découché elle m'en fait voir depuis deux ans quelle est la question que tu vas me poser Muriel non mais c'est fou parce que vous êtes tellement habitué à l'autre question depuis combien de temps et monsieur est-ce que votre père vous frappait aussi et vous m'avez parlé du décès de madame qu'est-ce qui s'est passé au niveau du décès on est tellement l'habitude de s'intéresser aux problèmes et pas aux solutions si vous voulez mettre les personnes en posture de compétence il n'y a rien à faire c'est pas en leur demandant de parler de leurs problèmes c'est comme si tu venais chez moi Gisèle je te dis bonjour Gisèle ici on travaille les compétences dis-moi un peu qu'est-ce qui ne va pas ça parle ou pas je viens te trouver Julien t'es éducateur Julien ? en quoi ? en quoi ? oui d'adulte ou de ? je suis un grand schizophrène et je viens trouver je te dis je ne veux plus agresser ma mère je ne veux plus agresser ma mère et bien de nouveau tu as le choix de poser deux types de questions ah qu'est-ce qui fait que tu l'agresses et là hop tu rentres dans le problème ou bien tu me demandes c'est ok si tu ne m'en parles c'est parce que tu aimerais bien que ça se passe comment et là hop tu me proposes tu me proposes la solution j'étais il y a je fais du vélo avec mon copain Christian je fais du vélo une fois toutes les on essaye toutes les semaines il y a un groupe de potes là on roule à vélo et il y a trois semaines il y a Jean qui vient c'est un nouveau on ne le connait pas et il se met à côté de moi et il commence à me parler de sa femme putain j'ai jamais entendu parler d'une chieuse pareille alors tu sais t'es sympa quoi c'est un pote qui roule à vélo il te parle de sa femme qui est une chieuse est-ce qu'il l'emmerde puis à un moment donné je lui dis dis Jean si tu me parles de ta femme et du fait qu'elle est chiant c'est parce que tu aimerais bien que ça change elle me dit tu la connais pas elle changera jamais je lui dis écoute Jean c'était génial je lui dis écoute Jean ta femme elle t'emmerde mais putain comment elle a pété les couilles avec on pourrait pas parler d'autre chose maintenant puisque de toute façon elle va pas changer et je vois que ça produit chez lui hop il décroche 500 mètres après il revient vers moi il me dit hé tu me fais chier elle t'es remarqué à la con je lui dis écoute ta femme c'est une chieuse qu'elle te fait chier mais que c'est pas possible que ça change ça sert à quoi que je t'écoute parce que moi elle t'emmerde à mon avis t'as des compensations moi j'en ai aucune alors je préfère vous laver l'eau hop il décroche il revient 500 mètres plus loin et puis il me dit tu crois qu'elle pourrait changer si moi j'ai deux parents qui viennent avec leur gamine de 15 ans et qui me disent vous savez de toute façon il n'y a rien à faire elle changera pas moi je leur dis pourquoi tu viens m'emmerder avec tes problèmes t'émerdes toi avec ta fille c'est quoi cette histoire ça va quand je vous disais que ça marche avec une personne de 88 ans c'est le drame de ces personnes âgées qui deviennent l'objet de la bienveillance des autres mais ça marche aussi avec une gamine de 4 ans et demi et je vais reprendre l'exemple que moi j'ai vécu avec ma fille parce que je le trouve tellement beau moi toute ma vie j'ai vécu en communauté vous voyez ce que c'est les communautés donc on est 3-4 couples on vit ensemble on partage tout on accueille des enfants handicapés on accueille des personnes psychiatriques on accueille on a eu une période homosexuelle je ne sais pas pourquoi il débarquait tout chez nous c'était super c'est marrant si je te jure on a eu des putes c'est une période putes il n'y avait pas de putes à la maison c'était terrible et un jour on accueille dans notre communauté un gamin qui a les cheveux rouges un gamin qui venait d'un foyer mais teint en rouge il avait 12 ans et mon fils qui avait 12 ans le regarde et dit hé Guigui c'est beau ça je dis oui pour lui et mon gamin a dit ben non pourquoi pour lui et pas pour moi oh putain ça commence merde ben je dis écoute oui c'est une question importante et donc j'en fais une question du parlement de la communauté on avait un parlement on se réunissait une fois de temps en temps tous les enfants les adultes uniquement sur les questions on avait des inégociables les enfants ne peuvent pas discuter mais sur des questions pareilles la couleur des cheveux c'est une question que les gosses peuvent discuter donc on se fait et puis c'était génial et puis la décision qui tombe c'est que les cheveux appartiennent à celui qui les a sur la tête ce qui est quand même une conclusion assez intelligente donc j'ai eu un gosse qui a eu les cheveux rouges mais il ne l'a pas gardé très longtemps deux mois après mon fils Benjamin fait un championnat de Belgique de gymnastique et il est champion de Belgique et dans le quart qui le ramène à la maison le signe distinctif des champions de Belgique c'est la coupe Julienne coupe de cheveux Julienne il rentre à la communauté il était aussi fier que toi je te jure il rentre à la communauté il a son crâne rasé il est tout fier et ma fille 4 ans et demi le voit et elle me dit oh Guigui c'est beau ça oh putain je lui dis oui pour les garçons pour les garçons c'est beau et elle dit non pour moi aussi donc j'essaye de lui expliquer j'essaye de stratégie de manipulation je lui dis mais tu sais Guigui il a eu 3 garçons Geoffroy Thibault Benjamin puis toi et moi j'aime bien te peigner les cheveux faire des tresses et tout et tout elle me dit non je veux me raser les cheveux je vais trouver sa mère je dis écoute Marie elle veut se raser les cheveux on fait quoi et ma femme qui est un être humain adorable me regarde et me dit pourquoi fais-tu des problèmes avec tout putain ce n'était pas du tout le genre de soutien que j'espérais il me dit mais putain Guigui on a fait une votation entre adultes on a décidé que c'était quelque chose qu'il pouvait décider qu'est-ce que tu veux faire elle a décidé elle a décidé tu as raison c'est vrai je vais à la coiffeuse avec ma fille qui lui rince la tête elle était encore plus belle sans cheveux qu'avec des cheveux c'est ma fille le soir on fait un atelier crâne painting vous avez déjà fait ça il y a body painting c'est génial crâne painting maintenant on avait 3 crânes on avait un copain qui avait ton crâne mon fils ma fille on a fait un atelier c'est super le lendemain je mets ma fille à l'école et je ne sais pas si vous savez mais les enfants qui ne sont pas élevés en communauté ne sont pas aussi bien élevés que les enfants qui vivent en communauté parce qu'un sale petit morveux dans la cour de récréation va trouver le moyen de faire pleurer ma fille mais il va lui dire comme ça t'es qu'un petit garçon dire ça à ma fille et bien sûr vous savez que les gosses entre eux peuvent être d'une violence parce qu'il y en a un qui commence ça marche puis il y en a un deuxième puis un troisième puis un quatrième je reprends ma fille à trois heures et demie elle est en pleurs mais il n'y a plus de larmes les larmes elles ont coulé depuis bien longtemps c'est quand tu prends le gosse t'as envie de chialer avec j'ai le choix je vais trouver l'institutrice madame Elisabeth Omdes et je dis madame vous avez eu votre diplôme dans une pochette surprise ma fille subie de la violence depuis ce matin vous n'avez pas été capable de gérer et bien madame soyons clairs je vais porter plainte à l'inspecteur d'académie ou bien je vais trouver les autres mamans et je dis mesdames l'éducation a la différence ça marche pas chez vous alors je tiens à vous le dire si vos morveux continuent à être méchants avec ma fille demain je ferai un signalement anonyme pour attouchement sexuel de la part de vos maris sur vos propres enfants ce qui est une pression qui marche à tous les coups mais là je suis en train d'aliéner ma petite fille à toute puissance de son père c'est moi qui résoudre le problème mais j'ai pas de problème moi j'ai même pas décidé de me raser les cheveux est-ce que j'ai le droit de croire que ma gamine a des ressources moi je sais qu'on est rentré à la maison alors je vous préviens un enfant qui souffre la première chose à faire c'est à lui donner des papoules il faut le consoler alors veillez à ce qu'il n'y ait pas un éducateur ou un assistant social dans le chemin parce que même ça ça devient mais chez nous il n'y en avait pas donc on s'est fait des grosses papouilles puis quand elle a fini de pleurer je l'ai mis devant moi et j'ai dit et Nouni demain matin j'aimerais bien que ça se passe comment dans la cour de création vous savez qu'une petite fille de 4 ans et demi est capable d'anticipation parce que ma petite fille elle me dit je veux qu'ils disent tous que je suis une petite fille alors c'était mignon parce qu'elle était devant moi et puis je lui dis tu vas fermer les yeux et tu vas penser très fort que demain tout le monde te dit à l'école que tu es une petite fille alors je lui dis allez on commence alors elle fait ça je lui dis qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant de telle manière à ce que ça se passe comme ça parce que j'ai pas de lotion comme dans Astérix pour que les chelures poussent il faut qu'on trouve quelque chose et elle dit je ne sais pas et moi je dis moi non plus tu vas jouer dans ta chambre si tu as une idée tu m'appelles si moi j'ai une idée je t'appelle il n'y a pas fallu 5 minutes pour que ce petit être humain hurle dans la cage d'escalier Guigui prend des sous je suis arrivé avec le portefeuille je lui dis on fait quoi avec les sous elle a dit on va chier le clair j'ai dit qu'est-ce qu'on va faire elle était excitée comme une puce sur le cul d'un chien j'ai dit ça va on est monté dans la voiture on est allé chez le clair je l'ai laissé rentrer dans le grand magasin et puis j'ai attendu près des caisses 3 minutes après elle revenait elle avait un serre-tête vert fluo avec un gros tournesol orange et brun elle avait 2 boucles d'oreilles c'était 2 tournesols qui lui pendaient aux oreilles et elle m'a regardé avec son visage absolument émerveillé et elle m'a dit comme ça ils diront tous que je suis une petite fille je pense que je n'ai jamais fait à ma fille de fête comme je lui ai fait ce jour-là pensez le nombre de fois où une personne vient avec un problème ce que nous faisons c'est écouter son problème et puis nous proposons des solutions regardez ce qui se passe par exemple c'est le gare ici j'ai supervisé il n'y a pas longtemps une situation dans un de vos collègues de la ZEU deux parents arrivent au conseil général parce qu'ils ne s'en sortent plus avec leur gamine de 14 ans à votre avis le collègue du gare il a proposé quoi ? donc il a écouté les gens sur leurs problèmes et puis qu'est-ce qu'il a proposé comme mesure absolument folle à la fin mais il a proposé de rencontrer la gamine pourquoi est-ce qu'il veut rencontrer la gamine ? il a le papa et la maman c'est eux qui ont un problème pourquoi il n'a pas demandé aux gens mais dans trois mois si on travaille bien vous souhaiteriez quoi ? en plus de ça si les parents en disent mais on veut la placer moi j'ai aucun problème avec des parents qui jouent en leur rôle les parents demandent le placement de leur gosse le problème c'est que vous savez ce que font les assistants sociaux quand une famille veut placer son gosse et bien c'est eux qui trouvent la maison de placement pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la famille je vais vous donner trois adresses de foyer allez les visiter et vous viendrez me dire dans quel non on ne fait pas ça ce qui fait d'ailleurs que l'assistant social va placer la gamine dans un foyer et vous savez bien que tous les foyers pour adolescents tous les adolescentes vont au cours respectent les horaires parlent positivement mais non c'est clair et net que la gamine on la met dans un foyer elle va devenir pire que ce qu'elle était dans sa famille ce qui permet à la famille de dire vous voyez vous voyez où vous l'avez mis mais tout simplement parce qu'on n'est pas allé chercher les compétences des personnes alors c'est évident que c'est une technologie de la communication moi ici je suis en train de vous parler de ça mais quand je viens de trouver et que je te dis je ne veux plus frapper mes enfants Julien il faut qu'il y ait un réflexe dans la tête tout de suite de me poser la question adéquate parce qu'il y a plein de gens qui savent ce qu'ils ne veulent pas mais si je viens où est-ce qu'elle est mon agent de voyage tu me demandes où tu veux aller je te dis pas au Canada ben je vous le dis pas au Canada ah oui je déteste ça ah non mais ça c'est votre problème ça va non mais il y a plein de gens moi les familles maltraitantes avec lesquelles j'ai travaillé elles savent ce qu'elles ne veulent pas elles ne veulent plus frapper les enfants mais quand tu dis à la famille mais si vous ne les frappez plus vous ferez quoi d'autre ? les gens disent mais ça j'en sais rien le problème c'est que si tu ne t'es pas préparé à ce que tu pourrais faire d'autre le lendemain tu dis faut pas que je le frappe 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 parce que je n'ai que ça comme solution je viens te trouver Julien et je te dis je ne veux plus me battre avec mon beau-père le week-end si toi d'une part si tu commandes à t'intéresser au fait que je me bats ben tu vas rentrer dans le problème mais il faut vraiment que technologiquement tu aies une capacité de me poser la question et c'est vraiment je vous jure c'est de la méthodologie mais moi je n'ai pas le temps de voir ça avec vous aujourd'hui qu'est-ce que je vous dis ? oui la deuxième des choses c'est un des constats qu'on a fait c'est que les travailleurs sociaux travaillent toujours sur des trop grandes choses je viens te trouver Muriel et je te dis je ne veux plus que ma fille soit agressive et toi tu me dis t'aimerais bien qu'elle soit commande et je te dis j'aimerais bien qu'elle soit correcte et toi tu vas tout de suite me poser la question qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour qu'elle soit correcte c'est tellement large il faut vraiment que tu me dises dans quelle situation tu souhaiterais qu'elle soit correcte ben tout le temps madame oui mais si on devait commencer par un petit moment avant la journée l'Observatoire national de l'enfance en danger est venu travailler avec nous sur deux non est venu nous demander parce qu'on donc Patrick Sophie Yvan et moi nous travaillons depuis plusieurs années avec des des services où l'enfant n'est plus placé en foyer c'est les éducateurs qui sont placés dans la famille donc parfois 3-4 heures par jour on place l'éducateur dans la famille et l'honnête s'est inquiétée parce que ça marche bien ce qui est bizarre il s'inquiète parce que ça marche bien ça marche mal il ne s'inquiète pas et donc j'ai été reçu à l'honnête c'était marrant parce qu'il voulait évaluer qu'est-ce qui fait que ça marche et moi j'ai dit à la camarade madame Oui Oui elle s'appelle Oui Oui c'est joli non elle s'appelle madame Oui pas Oui Oui madame Oui 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 c'est autre chose c'est un dessin animé pour voir mais non madame Oui elle me dit qu'est-ce qui fait que ça marche je dis madame Oui mais tu te trompes d'interlocuteur pourquoi tu ne vas pas demander aux familles elle va demander aux familles qu'est-ce qui fait que ça marche leur truc et ce que les familles ont dit c'est qu'avec eux c'est toujours des toutes petites choses donc on fixe un truc tout petit et puis quand ça a marché on félicite les gens on fait le café chocolat mandarine tout le caillon parce que vous commencez à vous mettre en processus de changement à partir du moment où vous commencez à avoir de l'estime de vous-même et l'estime que vous avez de vous-même c'est parce que vous mettez les choses en place vous le réussissez donc toujours des toutes petites choses alors il est évident que ce que je suis en train de vous dire ça ne marche que quand les personnes sont volontaires mais vous avez des tas d'opportunités je vous rappelle il y a des éducateurs ici dans la salle vous voulez bien lever la main il y a des assistants sociaux ici dans la salle ils n'ont plus peur ils les flamment mais non mais vous savez bien les travailleuses sociales vous savez bien que le meilleur bureau c'est la voiture ta ginette dans la voiture tu vas faire un truc et c'est à ce moment là qu'elle te dit tu sais Marcel m'a encore tapé cette semaine c'est à ce moment là qu'il faut lui dire mais si tu m'en parles c'est parce que tu souhaiterais que ça se fasse comment parce que là elle n'est pas dans un entretien de thérapie ou je ne sais pas quoi moi je sais que comme éducateur les meilleurs moments les moments les plus thérapeutiques que j'ai pu avoir c'est quand on fait la vaisselle parce que tu as le gamin qui est en train de faire la vaisselle il vient se mettre contre l'évier et il va te raconter des trucs qu'il ne t'aurait jamais raconté si c'était dans le bureau de l'éducateur donc c'est des tas de situations où la personne vous propose un problème mais ce qu'elle cherche c'est à ce que vous rentriez dans le problème avec elle si vous bénéficiez d'une capacité à sortir c'est moi je viens je suis une femme battue je suis un homme battu Muriel ah oui tu es devant moi Muriel c'est une longue histoire d'amour qui commence bon je viens te trouver Muriel et je te dis ma femme me frappe tu ne peux pas t'imaginer tu as vu la blessure qu'elle m'a fait il est évident que je te tends un piège est-ce que tu vas rentrer avec moi dans mon problème ou bien est-ce que tu vas me dire hein allez les jeunes allez-y hein mais non mais tu peux me poser tout de suite la question hein il faut que tu parles plus fort parce que je suis sourd moi non 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 mais Muriel c'est derrière toi t'es mon agent de voyage mais tu vas me poser tu vas me poser tu t'appelles comment ? Lilia comment ? Lilia mais tu vas me poser quoi comme question ? si je te dis ma femme me frappe tout le temps quel type de relation t'aimerais bien avoir avec ta femme ? si on travaille bien ça va ? moi j'ai il y a trois semaines j'ai une dame elle arrive dans mon bureau d'assistant social à la maison médicale elle vient avec ses deux enfants elle rentre dans mon bureau elle me dit monsieur Hardy mon mari s'est pendu dans la salle de jeu des enfants tu t'imagines le piège qu'elle me tend parce que ce que cette madame souhaiterait c'est que je fasse quoi ? expliquez-moi ça s'est passé comment ? vous l'avez vécu comment ? et moi je sais que cette dame je l'ai complètement déstabilisé en lui disant attendez madame j'entends que vous avez vécu des choses catastrophiques mais je ne suis pas sûr que vos deux enfants souhaiteraient que j'entende parler de leur papa comme ça si vous êtes venu dans mon bureau c'est parce que vous souhaiteriez quoi ? et tout de suite elle va accepter il faut apprendre à le faire avec respect empathie etc mais bien sûr que les gens de plus en plus l'invitation qu'ils vous font c'est rentrer dans mon problème je pense d'ailleurs que de plus en plus et vous devez le savoir si vous êtes assistant social etc il y a de plus en plus de gens on a même plus besoin de leur poser des questions ils rentrent dans votre bureau ils vont se mettre à dégueuler ce qu'il y a de plus intime dans leur vie avec le sentiment pour plaire à mon assistante sociale et pour qu'elle soit gentille avec moi il faut que je lui raconte toutes mes merdes ça parle ? et je vous rappelle c'est un changement de paradigme terrible ça veut dire que nous arrêtons de croire que pour épauler quelqu'un changé nous devons connaître les causes de son problème parce que les trois quarts du temps en plus les causes de son problème celles que nous allons inventer c'est des élucubrations parce que si tu rencontres un systémicien ce serait une élucubration systémique si tu rencontres quelqu'un plutôt psychanalytique il va te sortir une élucubration psychanalytique non mais ça va peut-être l'aider lui mais l'aider aux gens moi j'en suis de moins en moins sûr ça parle ? ce que je vous propose c'est qu'on fasse une petite pause maintenant et puis que je passe alors sur l'aide contrainte sur comment dans le cadre de l'aide contrainte on peut utiliser le même type de réflexe ok ? 15 minutes pas plus alors une minute je vais vous aurais c'est qu'on fasse la double la double Sous-titrage ST' 501 ...